... Bien, mesdames et messieurs, je déclare la séance ouverte. Je vous remercie d'avoir accepté que cette séance soit avancée à 14 heures et je voudrais vraiment remercier de sa présence le ministre Patrick Canard, dont on pourrait très légitimement comprendre qu'il accorde la priorité au département du Nord, au sein duquel il est candidat, mais il a souhaité, compte tenu de l'importance du sujet traité, qui est en réalité le regard et les engagements que l'on doit prendre vis-à-vis de la jeunesse, suite au projet d'avis qui nous sera rapporté par Antoine Dulin sur la sécurisation des parcours d'insertion, être présent et pouvoir répondre. Vraiment, monsieur le ministre, nous sommes sensibles à votre présence et nous connaissons l'intérêt que vous portez au pacte pour la jeunesse. Je voudrais remercier aussi pour leur présence monsieur le député de Meurthe-et-Moselle, monsieur Dominique Potier, de saluer la présence de François Chérec, de Louis Gallois, de madame Vargon. J'ai oublié quelqu'un, probablement. Mais... Et peut-être avant de laisser la parole à Antoine, de peut-être saluer, puisqu'on parle de la jeunesse, l'un de nos représentants de la jeunesse qui, après avoir rendu un avis lors d'une conférence, fut repéré par l'ambassade des Etats-Unis et s'est vu proposer un voyage aux Etats-Unis pour les futurs leaders d'opinion. Et il a pu donc découvrir les Etats-Unis au travers d'une politique environnementale, puisqu'il s'agit de Gaël Virelouvé. Et compte tenu du regard qu'il a porté, de la leçon qu'il a pu tirer de son voyage, je lui demanderai un jour, un peu comme Céline Mesquida l'a fait en rentrant de Chine, peut-être rapidement de nous délivrer et quelques leçons qu'il a pu tirer de son déplacement. Sans plus tarder, je demande à notre rapporteur, M. Antoine Dulin, de bien vouloir nous présenter son avis au nom de la section des affaires sociales sur la sécurisation des parcours d'insertion des jeunes. J'ai oublié aussi de saluer M. Fragonard, que je vais saluer tout à l'heure, mais je ne sais pas où... Il est dans les salières. Ah, il est dans les salières. Parfait. Vous avez la parole, M. le rapporteur. Merci, M. le Président. M. le ministre, merci de nous faire l'honneur d'être là. Merci, Dominique, chers députés. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, avant toute chose, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce travail et m'ont permis de poursuivre la réflexion entamée il y a trois ans, ici même. L'administration de la section, Marie-Grâce Lux, Guillaume Corbel, Christine Delière, les membres de la section des affaires sociales et de la santé avec qui les débats ont de nouveau été nombreux et nourris, le président François Sondard pour le soutien qu'il m'a démontré, Tom et Benjamin qui m'ont assisté tout au long des travaux, également Julie qui m'a accompagné aussi tout au long de ce travail, notamment dans mes moments aussi passionnés. Je veux aussi remercier la section du travail et de l'emploi, Françoise Geng et sa présidente, et l'équipe de l'administration, la section de l'aménagement du territoire, Jean-Alain Mariotti et son président, et l'équipe de l'administration, pour les contributions qu'ils ont apportées à ces travaux sur les deux précédents avis de notre Assemblée, l'emploi des jeunes et le logement des jeunes. Je tiens aussi à remercier le service de communication et en particulier Alexandra pour leur disponibilité, le service des éditions et Céline qui nous ont permis de réaliser des infographies de qualité, ainsi que les nombreuses personnes auditionnées au Conseil économique ou rencontrées sur le terrain, et plus particulièrement les nombreux jeunes des missions locales et des centres sociaux qui ont accepté de se confier à nous, et j'étais plus de 70. Un grand merci et je vous propose de regarder une petite vidéo de ce que nous avons vécu avec eux. Je sais que j'ai l'impression que quand on finit le lycée, la seule chose qu'on nous met en tête, c'est de trouver une formation adéquate, on ne parle que de ça, on ne parle que de trouver une école supérieure ou une université, mais par rapport à nos droits, il n'y a pas grand-chose qui est fait à ce sujet. On nous met souvent dans des cases, il y a un peu des clichés sur les jeunes, la génération sacrifiée, ou qu'ils ne sont pas impliqués, ils ne cherchent pas à s'engager, alors que c'est tout le contraire. Arrêtez de nous mettre dans vos cases, c'est aussi une histoire de fracture entre la vision d'adultes intégrés dans la société de manière plus ou moins stable, qu'on sur les jeunes. Ça nous dévalorise au final, parce que même par rapport au traitement, la façon dont les médias y décrivent les jeunes, ça a des incidences, par exemple au niveau des entretiens d'embauche, en fait ils ne s'en rendent pas compte, mais ça joue vraiment énormément sur notre image. On sort à 18 ans de l'école et on n'a pas tous les clés en main pour être un bon citoyen. Je voulais parler de la dévalorisation de certaines filières, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des voix d'excellentes nantes et qui veulent faire un bac professionnel et on les en empêche juste parce que c'est mieux de faire S ou S, peu importe. Et le schéma inverse, il y a des personnes qui veulent faire des filières générales et on les en empêche à cause de leurs notes, alors que je ne vois pas comment on peut se baser sur un niveau de 4e pour déterminer le choix d'une vie. L'orientation au collège, au lycée, je trouve ça triste. Moi j'ai vu deux ou trois conseillers d'orientation dans ma scolarité, j'ai toujours été bonne élève et jamais j'ai eu le sentiment que ces personnes-là m'étaient utiles parce que j'avais l'impression d'en connaître plus qu'elles sur le sujet. On survit avec des bourses d'études. Avec les appels, on peut à peine payer son loyer. Donc c'est vraiment pouvoir créer un revenu, un revenu c'est un bien grand mot, mais quelque chose qui permettrait de vivre et non de survivre. La mission locale m'a dit écoute, un nouveau dispositif a été mis en place, la garantie jeune. Après avoir été accepté, on nous a dit que pendant six semaines on allait avoir des ateliers. ce qui est arrivé pendant six semaines on a eu des ateliers de remise à niveau, en ce qui concerne le CV, la lettre de motivation, des ateliers de recherche d'emploi, des ateliers où on devait se présenter, apprendre à communiquer devant un patron. Je pense que ça va plus m'aider parce que là ma concierge la voie matin et après-midi. Alors que quand je n'étais pas dans la garantie jeune, j'ai appelé pour me donner un rendez-vous tous les trois mois. Il faudrait qu'il y ait aussi que les six semaines peut-être durent un peu plus, qu'il y ait au moins sept ou huit semaines pour des ateliers de remise à niveau pour les maths, le français, ce qui n'y est pas encore. J'ai 18 ans. Je suis actuellement en assez grande précarité et j'ai intégré la garantie jeune pour essayer de trouver du travail, trouver une formation. Pour moi, les 450 euros, ce n'est pas du tout assez parce qu'avec 450 euros, en fait, on ne nous ouvre rien, ni foyer parce que ce n'est pas assez. En fait, on n'a que le 115. Voilà, pour les questions de logement, c'est assez compliqué parce que c'est un peu un cercle vicieux. Quand on n'en a pas, c'est compliqué de prendre des douches, de dormir, de s'habiller. On ne peut rien entreposer nulle part. On a toujours tout sur nous. Si on a des entretiens professionnels, c'est encore plus compliqué de se présenter proprement, bien habillé, nourri. Enfin voilà, c'est un petit peu les bases de la base. Et on ne l'a pas. Et sans ça, on ne peut pas forcément s'en sortir. Pour avoir un emploi, il faut un logement. Et pour avoir un logement, il faut un emploi. Sur les problématiques de santé, c'est simplement pour nos jeunes, ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire, nous, nos jeunes, c'est « Ouais, mais madame, comment je mange-moi demain ? Madame, il me faut un taf. Il me faut un boulot alimentaire. Il me faut quelque chose. » Donc du coup, la question de la santé, c'est comme les questions de culture, les questions de vacances, ce n'est pas pour eux. Alors c'est vrai que moi, ça me fait hérisser les cheveux, même s'ils sont raides. Quand j'entends à longueur de temps de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans notre département ou dans nos quartiers, quand j'entends dans les masses médias l'image des jeunes de notre département, qui seraient plus que d'autres des jeunes violents, moi, la violence, tous les jours, celle que je vois, c'est celle qu'ils subissent institutionnellement et quasi quotidiennement. Donc moi, je trouve que la plus grande violence, celle à laquelle on est confronté, celle à laquelle ils sont confrontés, c'est les violences institutionnelles successives. L'éducation nationale, le système de la formation professionnelle, évidemment les systèmes d'accès à l'emploi, ces multitudes de dispositifs aidés pour les jeunes. Moi, ça m'interroge. On aide fortement ces contrats. Pourquoi ces jeunes, ils vaudraient moins cher ? Donc du coup, moi, dans mon idéal, c'est tout le monde, c'est le CDI, c'est la règle. La sécurisation, un boulot à temps plein, c'est ce qu'ils demandent. Et c'est ce que, enfin, on sait qu'après, ça ouvre le champ des possibles pour les appartements, etc. Eux, leurs règles, ils le savent. Il va falloir attendre des années avant qu'ils puissent décrocher peut-être un CDI ou rencontrer un employeur. Ça aussi, c'est une vraie violence institutionnelle. La garantie jeune, c'est vraiment quelque chose qui aurait dû être là même bien avant. Voilà. On a travaillé sur cet avis. Il s'inscrit dans la continuité des travaux menés au sein de notre Assemblée. Il vient dresser le bilan des recommandations du premier avis, droit formel, droit réel, améliorer le recours aux droits sociaux. Les jeunes, pour lesquels Valérie Fourneron, la ministre de la Jeunesse à l'époque, avaient reçu cet avis. Également, les autres avis du CESE sur l'emploi des jeunes et le logement des jeunes. L'ambition de cet avis est aussi de permettre au Conseil économique, social et environnemental de faire part de son analyse sur les objectifs du plan Priorité Jeunesse porté par le gouvernement et de dresser un premier bilan de sa mise en oeuvre. Plusieurs préconisations portées dans notre premier avis ont trouvé écho auprès du gouvernement et ont, à leur échelle, nourrit le plan Priorité Jeunesse et nous nous en réjouissons de voir l'utilité du Conseil économique, social et environnemental mis à l'oeuvre. Nous pouvons citer le projet de clause Impact Jeunesse qui, je sais, est un sujet que porte activement le ministre de la Jeunesse auprès de ses autres confrères et notamment du Premier ministre, la nomination d'un délégué interministériel ou encore la relance des comités interministériels à la jeunesse depuis 2013 afin de permettre une véritable transversalité entre les ministères sur les politiques de jeunesse. Des mesures d'urgence ont été prises notamment sur les emplois d'avenir, 150 000 emplois d'avenir et l'expérimentation de la garantie Jeune et nous ne pouvons que nous en réjouir. Toutefois, en dépit de cette dynamique initiale positive et d'une relative prise de conscience par la société, nous ne pouvons que constater aujourd'hui une poursuite de la dégradation des conditions de vie de jeunes. Cette dégradation est imputable à la crise majeure que nous connaissons mais pas uniquement. L'absence de politique jeunesse réellement cohérente depuis 35 ans en est la cause. Face à la montée du chômage et tout particulièrement du chômage des jeunes, les pouvoirs publics ont développé à partir des milieux des années 70 des interventions importantes avec la mise en place de dispositifs nombreux et diversifiés. Mais, au regard de ces dispositifs, on constate plutôt un empilement de dispositifs comme vous allez pouvoir le voir sur l'écran même si c'est difficile à lire mais on voit bien sur la période 70 à 2000 l'enchaînement, l'enchevêtrement de dispositifs qui ont été créés pour les jeunes. L'ouverture du RMI à partir de 25 ans et l'allongement de la durée de versement des allocations familiales ont traduit par ailleurs le choix de faire supporter par les familles l'allongement de la jeunesse consécutive à la prolongation des études et aux difficultés d'insertion professionnelle et de stabilisation dans l'emploi. L'âge moyen pour avoir un emploi stable aujourd'hui, un CDI ou un CDD de plus d'un an signe de stabilité et de 28-29 ans. Il était de 22 ans en 92 et de 20 ans en 1975. Notre système de protection sociale ne s'est donc pas adapté à ce nouvel âge de la vie. Les dispositions adaptées pour favoriser l'insertion professionnelle n'ont pas répondu aux défis du chômage et n'ont pu empêcher le développement de la précarité qui est devenue l'expérience collective pour une partie de la jeunesse. La précarisation de l'emploi et le renvoi des jeunes adultes à la charge des familles se sont traduits par un accroissement rapide de la pauvreté. La catégorie des 16-29 ans est aujourd'hui celle qui connaît le plus gros taux de pauvreté. Près de 20% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté contre 13% pour l'ensemble de la population. Tout cela débouche pour les jeunes sans soutien familial sur des situations de survie qui correspondent à de véritables dénis de droit dans un pays les plus riches du monde. Malgré la volonté du gouvernement de faire de la jeunesse une priorité et les objectifs énoncés par les 26 ministres lors du premier comité interministériel de privilégier le droit commun pour en finir avec l'empilement des mesures dérogatoires et élysibles, de favoriser l'autonomie des jeunes et la sécurisation de leur parcours dans leur globalité, le millefeuille des dispositifs, la multiplicité des barrières d'âge et les divergences entre les majorités sexuelles à 15 ans, pénales 18 ans, quoiqu'un mineur peut être responsable pénalement dès 13 ans, la majorité civile à 18 ans et la majorité sociale à 25 ans n'ont pas été remises en cause et entraînent la complexité de ce dispositif. Nous considérons encore trop souvent les jeunes de 18 à 25 ans comme des vieux mineurs plutôt que comme des jeunes majeurs. Nous vivons pourtant l'une des périodes les plus difficiles pour la jeunesse depuis 30 ans. 700 000 jeunes chômeurs, des taux de chômage à 45% en Outre-mer ou dans les quartiers prioritaires. Les jeunes enchaînent un nombre important d'emplois précaires avant d'obtenir un CDI. En 2013, trois ans après leur sortie du système éducatif, 22% des jeunes actifs étaient toujours en recherche d'emploi. Le diplôme est un atout important pour l'insertion professionnelle, même si 10 à 15% de jeunes diplômés du supérieur subissent aujourd'hui un phénomène de déclassement, c'est-à-dire le décalage défavorable entre le niveau de formation et la qualification de l'emploi qui l'occupe. Vous voyez sur l'écran les différents chiffres, 1,5 à 1,9 million de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, un quart des places en centre d'hébergement d'urgence sont occupées aujourd'hui par les jeunes. En matière de soins, si les jeunes se déclarent globalement en bonne santé, on note cependant que ce sont les jeunes les moins qualifiés et les chômeurs qui se déclarent en moins bonne santé et près de 10% d'entre eux n'ont pas de complémentaire santé. Face à ces difficultés qui marquent les années d'insertion et d'accès à l'autonomie, l'absence de politique publique nous fait craindre une érosion durable de la confiance des jeunes à l'égard des institutions de notre pays. Les 64% d'abstention aux élections départementales du premier tour pour les jeunes de moins de 35 ans en est un signe plus de 20 points par rapport à la population. Plus concrètement, nous pensons que c'est les maintiens même de notre système de solidarité intergénérationnelle qui est en jeu. L'enquête Génération Quoi, l'année dernière, auprès de 150 000 jeunes montraient que seuls 25% des 18-25 ans ont la conviction que leur vie sera meilleure que celle de leurs parents. Quant à la vie de leurs propres enfants, ils sont 43% à penser qu'elle sera encore pire que la leur. Cette étude montre bien que cette génération, que l'on dit trop facilement individualiste, en réalité partage les valeurs de solidarité mais ne pense pas pouvoir compter dessus en ce qui la concerne. Comme le faisait remarquer la sociologue Cécile Van de Velde, les jeunes se sentent abandonnés par la société. Ils ne sont pas aux commandes de leur vie, ils subissent. Ils sont frustrés de ne pas pouvoir faire leur preuve, montrer qui ils sont, une véritable bombe à retardement selon elle. Le précautisation que la section des affaires sociales a travaillé s'inscrive dans ce cadre. Il ne faut pas voir les jeunes comme une charge supplémentaire mais bien comme un investissement pour permettre à chaque jeune d'avoir confiance en l'avenir. Nous avons choisi d'aborder ces travaux sous l'angle de la sécurisation des parcours comme cela a été mis en place au niveau de la sécurisation des parcours professionnels. En termes de préconisation, nous n'avons pas approfondi les enjeux d'orientation qui ne relèvent pas de notre section mais bien de la section de l'éducation. Toutefois, je tiens à dire aujourd'hui qu'il nous est apparu très clairement lors de nos déplacements que c'est à ce niveau-là que se jouaient les premières ruptures et les premières confrontations à la violence institutionnelle. Nombreux sont les jeunes qui nous ont fait part de la douleur de leur expérience d'orientation subie vers des foulières qui ne les intéressent pas et les menant vers un métier qu'ils n'ont pas envie d'exercer. Je pense notamment à ce jeune orienté en bac de manutention qui a eu son bac manutention et la plus mauvaise note qu'il a eue c'est en manutention témoignant du fait que ce n'était pas la filière qu'il souhaitait. Ou encore cette jeune fille qui voulait faire un CAP petite enfance mais qu'on l'en a poussé vers la voie générale encore trop souvent perçue comme la voie d'excellence et elle a essoué alors qu'il aurait mieux fallu l'orienter vers une voie professionnelle ou technologique. Pour en finir avec ce que certains considèrent comme de la désorientation il nous semble qu'une réforme d'ampleur de notre système d'orientation doit être mise en oeuvre. Une première étape a été franchie avec le service public régional de l'orientation mais il faut aller véritablement plus loin en le complétant par un service public de l'information et de l'accompagnement. Il y a aujourd'hui urgence à transformer nos manières d'aborder l'orientation pour qu'elle ne soit pas synonyme d'échec pour bon nombre de jeunes. Nous devons par ailleurs garantir à tous les jeunes notamment à ceux qui n'ont pas de réseau un accompagnement vers la vie active à tous les niveaux. Une étude menée dans la région ronale montrait qu'il se passe 28 mois en moyenne entre la sortie de formation d'un jeune et sa première inscription dans la mission locale. Ce temps lorsqu'il ne correspond pas à des projets peut être délétère pour les jeunes il doit être réduit au maximum. Le gouvernement a pris dans ce domaine un dispositif très intéressant qui est celui de la garantie jeune. Il a fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre de nos travaux. Mesures de lutte contre le chômage des jeunes au niveau européen. La garantie jeune concerne aujourd'hui les jeunes âgés de 18 à 25 ans en situation de grande précarité sans formation sans emploi et dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil. Elle propose un accompagnement permettant aux jeunes de construire un projet d'insertion sociale et professionnelle. Les rencontres que nous avons pu faire lors de notre déplacement nous ont convaincu des bénéfices de ce dispositif qui offre aux jeunes un véritable accompagnement mais également une aide financière qui équivaut au montant du RSA. Les améliorations peuvent pour toutefois être apportées que nous pointons dans la vie. Les objectifs bien que croissants 10 000 en 2014 50 000 en 2015 et 100 000 en 2017 demeurent largement en deçà du nombre de jeunes qui pourraient en avoir besoin. A titre d'exemple la Seine-Saint-Denis qui a expérimenté ce dispositif a permis d'y insérer 1 000 jeunes alors qu'il y a aujourd'hui 40 000 jeunes inscrits à la mission locale. Le CESE préconise donc que cette garantie jeune ne soit plus un dispositif spécifique mais devienne véritablement un droit un droit à l'accompagnement pour permettre à tout jeune de retrouver une formation et un emploi. La pérennisation de ce dispositif doit permettre à la fois de répondre à l'ensemble des jeunes qui pourraient en bénéficier et mettre fin aux millefeuilles de dispositifs d'aide complexes qui se juxtaposent et nuisent au recours au droit. De plus, faire de la garantie jeune un droit c'est permettre à tout jeune qui aurait besoin de cet accompagnement de pouvoir en faire la demande et de permettre une véritable égalité de traitement sur l'ensemble du territoire et d'aller vers les jeunes les plus éloignés de nos institutions. Lors de notre premier avis nous avions par ailleurs constaté que la sortie des jeunes qui bénéficient de l'aide sociale à l'enfance était une source de rupture très importante. Ainsi, le Conseil s'appuyant sur les recommandations de l'Observatoire national de l'enfance propose que le contrat jeune majeur devienne un droit pour tous les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance à partir de 18 ans. Et dans le cas d'une transformation de la garantie jeune en un droit à l'accompagnement il pourrait être réfléchi à la combinaison de ces deux soutiens. Au-delà de la garantie jeune il s'agit de s'assurer que les jeunes ont un accès effectif au droit commun. Le Conseil salue les avancées du gouvernement sur la prime d'activité issue de la fusion de la prime pour l'emploi et du RSA activité et invite à l'ouvrir à tous les jeunes qui ont un contrat de travail aux mêmes conditions que les autres publics et sans discrimination y compris donc aux étudiants et aux apprentis qui en auraient besoin. Je pense également même si nous n'avons pas pu obtenir de consensus dans la section sur ce sujet que nous devons tendre vers un assouplissement des critères du RSA Socle. Enfin des avancées récentes ont été apportées au niveau du droit à la qualification et à la formation. Pour lever les freins financiers à la reprise de la formation le CESE recommande qu'une consultation s'ouvre rapidement pour garantir à tous les jeunes l'accès à ce droit et y intégrer le versement d'une dotation. Les partenaires sociaux doivent y prendre toute leur part. En matière de santé même si le projet de loi présenté actuellement au Parlement contient quelques mesures sur les jeunes la stratégie nationale de santé est loin de faire de la jeunesse une priorité. Pourtant il y a aujourd'hui tant à faire comme l'a rappelé notre assemblée à plusieurs reprises dans le domaine de la prévention de la médecine scolaire et de la médecine du travail. Il s'agit de permettre aux structures d'accompagnement les CRUS les missions locales les centres de santé le réseau information jeunesse de pouvoir consacrer du temps et des moyens aux enjeux de santé des jeunes notamment en matière de santé mentale. D'autre part il faut simplifier l'accès à la CMU et à la CMUC et à l'aide à la complémentaire santé car il y a un fort taux de non-recours dans la population et notamment chez les jeunes. Son optation reste encore un parcours du combattant et je mets au défi les personnes présentes dans cet hémicycle de remplir la demande de CMUC et d'ACS qui est plus que compliqué. Une jeune fille de 20 ans en mission locale rencontrée l'année dernière nous racontait qu'elle avait mis 9 mois à avoir la CMU et la CMUC. L'amélioration de l'accès aux soins et à la santé passera donc par davantage de simplification et d'automatisation. Il faut permettre aux jeunes qui bénéficient de l'aide sociale à l'enfance de la 40 jeunes de pouvoir accéder automatiquement à leurs droits en matière d'accès aux soins. Au-delà des enjeux de santé, le logement reste la clé de l'accès à l'autonomie. Il conditionne la poursuite d'une formation, le maintien dans l'emploi, les possibilités de mobilité et plus généralement le bien-être et la capacité de mener sereinement ces projets. Or, nous le savons, le logement est un problème majeur pour l'ensemble de la population et particulièrement pour les jeunes. Une étude de la FEV montrait que 70% d'entre eux déclarent rencontrer des difficultés pour trouver un logement. Parmi eux, plus d'un jeune sur dix s'est retrouvé sans logement ou en situation précaire. Les recommandations du CESE vont dans le sens d'une amélioration de l'efficacité des aides au logement et d'une universalisation de la garantie des risques locatifs, mesure malheureusement abandonnée par le gouvernement. Nous savons bien pourtant que la caution des parents, demandée encore aujourd'hui par la plupart des propriétaires et des agents immobiliers pour une location de studios ou d'appartements est facteur d'inégalité sociale. Pour lutter contre l'afflux de plus en plus important de jeunes dans les centres d'hébergement d'urgence, il s'agit de privilégier l'accès le plus rapide possible de tous les publics à des solutions d'hébergement ou de logement susceptibles de constituer un habitat perrin. Enfin, nous appelons de nos voeux la mise en oeuvre rapide d'une politique concertée et coordonnée à même d'améliorer réellement les droits des jeunes et de réduire le non-recours aux droits. Les interlocuteurs sur le terrain sont nombreux et il faut souligner l'importance du travail effectué par les acteurs des politiques jeunesse, souvent avec des bouts de ficelles et l'absence de politiques publiques réellement interministérielles ou en tout cas portées par l'ensemble des ministères parce que je sais que la présence du ministre et sa forte implication et notamment de son administration et de son cabinet autour de ces questions peut entraver quand elle ne concerne pas l'ensemble des ministères leur coordination. Alors que le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale est en discussion au Parlement, le Conseil recommande de faire de la région le chef de file de la coordination des politiques jeunesse et de développer une coordination des acteurs territoriaux au niveau des vassins de vie. Les récents renouvellements des Césaires n'ont pas permis une réelle amélioration de la représentation des jeunes et je souhaite ici souligner notre déception à cet égard. Quelques avancées ont cependant été faites pour améliorer la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques notamment soutenues par vous, monsieur le ministre. Le Céseu appelle à poursuivre cet effort tant au niveau national qu'au niveau local pour assurer une représentation et une participation effective dans toutes les instances qui peuvent les concerner y compris au sein des missions locales des CFA, etc. Comme le rappelait Bernard Schwartz à la fin de son rapport en 1981 qui avait amené à la création des missions locales rien ne se fera sans les jeunes. Toute politique ne peut être entreprise et menée à bien qu'avec ceux à qui elles s'adressent. La réforme constitutionnelle de 2008 qui a permis l'entrée de jeunes dans cet hémicycle en 2008 porte ses fruits. Cet effort doit donc être poursuivi et élargi pour faire des jeunes non pas des citoyens à part mais des citoyens à part entière. Pour conclure, Jacques Delors déclarait récemment que les générations précédentes avaient vécu sans se préoccuper des jeunes. cet avis du Conseil qui est dans la continuité des avis portés par notre Assemblée et par d'autres institutions depuis les années 2000 le rapport Charvet le rapport de la commission de Foucault le livre vert de la jeunesse de Martin Hirsch rappellent l'urgence d'un big bang des politiques de jeunesse. Il en va de la responsabilité de chacun des décideurs politiques mais aussi des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile réunis dans cette Assemblée. Oui, nous le savons et les jeunes en sont quotients notre pays connaît une crise sans précédent. Elle est multiple économique, financière, environnementale, sociale. Cet avis appelle à refonder notre système de protection sociale. Il en va de sa pérennité. Tout comme notre Assemblée et le Parlement se sont saisis des questions de vieillesse et de la perte d'autonomie notamment à travers le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, nous devons aujourd'hui nous saisir pleinement de ce nouvel âge de la vie. Pourquoi pas envisager un tel projet de loi d'orientation sur la question des jeunes ? Les enjeux de financement ont été évidemment abordés dans la section et ont été l'objet de débats animés pour ne pas dire houleux et contradictoires dans la section. Ils sont centraux. Les jeunes en ont conscience. Mais comment peut-on inverser la tendance et penser que la jeunesse ne représente pas un coût pour notre société mais un véritable investissement, un investissement dans l'avenir ? A cette génération qui entend à longueur de journée parler de la dette qui lui revient, plus de 2 milliards d'euros, dette économique, dette financière, mais aussi la dette écologique. Je vous rappelle que nous vivrons sans doute avec plus de 2 degrés de température dans les années 2050. Il est peut-être temps d'envoyer un signal fort en affirmant notre volonté d'investir sur ces questions et d'investir véritablement. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Patrick Canard, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Deux milliards d'euros, mesdames et messieurs, je prends tout de suite de dette publique. Je pense qu'il manque quelques zéros, monsieur le rapporteur. C'est plutôt 2 000 milliards, effectivement, mais ça va mieux. Vous verrez demain quelques résultats en la matière, mais je garde ça pour moi. Monsieur le président, cher Jean-Paul Delevoye, monsieur le député Potier, monsieur le président de l'agence de service civique, Jacques François Chérec, monsieur le président Galois de la FNARS, mesdames et messieurs les présidents ici représentés ou présents, monsieur le président Fondart, monsieur le rapporteur, cher Antoine Dulin, que j'ai lu avec beaucoup d'attention ce matin. Dans un journal que j'évoquerai à la fin de mon propos. Mesdames et messieurs les membres du Conseil économique et social et environnemental, mesdames et messieurs les représentants du secteur associatif, je salue aussi mon cabinet ici présent, monsieur le directeur adjoint, mesdames et messieurs, je vais m'exprimer en vous priant d'ores et déjà d'excuser mon départ autour de 15 heures, mais je suis un ministre militant et j'ai un canton à défendre en faisant partie des quelques socialistes qui ont réussi à passer la barre du premier tour. Je tiens à aller jusqu'au bout de mon parcours si vous voulez me conserver avec vous pendant quelque temps. C'est une des conditions de ma présence potentielle au sein du gouvernement. Rassurez-vous, j'espère que tout ira bien. Si vous avez les électeurs dans cette salle, n'hésitez pas à m'accompagner dans ce combat. Je tiens en tout cas à vous remercier, monsieur le président, pour le rôle essentiel que joue votre conseil en termes de mise en perspective, d'expertise, de conseil, voire d'impertinence constructive pour que les acteurs et les décideurs publics aillent de l'avant. Et je crois que c'est votre état d'esprit, monsieur Delevoye, nous connaissons depuis longtemps et vous qui m'avez accueilli ici de nombreuses fois en tant que président de l'Union nationale des CCAS, je sais que cette expression d'impertinence ne vous choque pas quand il s'agit de faire bouger les lignes dans une société qui est souvent trop figée aujourd'hui. À travers cet avis de suite soumis à délibération ce jour, vous témoignez encore une fois non seulement de votre vigilance à l'exécution des préconisations que vous avez portées il y a deux ans et demi et désormais, ainsi que cela a été rappelé par le rapporteur, mais surtout vous rappelez l'importance de continuer à être ambitieux, déterminés pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Alors, avant d'aborder les propositions émises, permettez-moi à mon tour de revenir quelques instants sur le bilan de l'action de l'État ces deux dernières années et comme j'ai déjà pu le dire aux membres de la section des affaires sociales et de la santé qui m'ont accueilli le 11 février dernier, je tiens à vous redire combien votre avis adopté le 12 juin a largement orienté les politiques publiques du gouvernement à l'époque et je vais essayer de me montrer à la hauteur de vos espérances. Ce rapport arrivait sans doute au bon moment, quelques semaines après l'élection du président de la République, mais il était surtout riche en analyses et en compositions qui ont largement nourri la réflexion de l'action publique pour faire vivre cette priorité jeunesse qui est toujours au cœur de l'action gouvernementale. Certes, certes, les difficultés économiques qui ont été rappelées, sanitaires, sociales, de la jeunesse de France ne se sont pas effacées en ces quelques mois. Et vous le soulignez, la crise économique frappe en premier lieu les enfants et les jeunes. Pour autant, je le dis de manière très solennelle, je ne supporte plus l'idée de se laisser envahir par une morosité lourde, structurelle, visant à croire que rien ne change, que rien ne bouge, qu'aucune modification, aucune réforme ne soit possible dans ce pays. L'opprobre porté contre les politiques au sens large du terme, d'une inertie, d'une incapacité à agir est similaire au cliché véhiculé contre les jeunes apathiques et qui seraient non engagés. Et nous savons que cette vision des choses fait et est le terreau de toute forme d'obscurantisme qu'il soit politique ou religieux. Depuis deux ans, c'est une véritable révolution copernicienne qui ont engagé mes prédécesseurs que je tiens à saluer, Madame Valérie Fourneron tout d'abord et Najat Vallaud-Belkacem ensuite, sous l'impulsion du Premier ministre et bien sûr sous la haute autorité du Président de la République. La philosophie qui nous anime est en lien direct avec vos avis, votre avis et autour de quatre axes. Je voudrais vous les rappeler. Privilégier le droit commun pour tout ce qui concerne l'accès au droit commun des jeunes aux droits sociaux pour en finir avec l'empilement des mesures dérogatoires et illisibles, cela a été dit avec la force du rapporteur. Favoriser l'autonomie des jeunes et la sécurisation de leur parcours dans leur globalité. lutter contre les inégalités et les discriminations et enfin, encourager la participation des jeunes dans le débat public et rendre effective la construction des politiques publiques, je dirais même la co-construction de ces mêmes politiques publiques. dresser la liste à l'après-verre des 64 mesures de notre plan Priorité Jeunesse serait fastidieux pour vous comme pour moi car elle concerne l'ensemble des problématiques de formation, d'engagement, de logement, de santé, d'accès à l'emploi pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Mais je souhaite néanmoins souligner quelques avancées qui me semblent traduire au mieux l'action du gouvernement en faveur de l'accès à l'autonomie des jeunes. Tout d'abord, les mesures en faveur de l'accès à l'emploi des jeunes comme la mise en place des emplois d'avenir et le développement de la garantie jeune pour les jeunes les plus en difficulté. Je souhaite notamment rappeler que ce dispositif, ce dernier dispositif donne accès à un niveau de ressources équivalent à RSA Socle pour chaque jeune soit près de 450 euros mais avec un accompagnement renforcé vers l'emploi. Chacun sait bien ici et je suis conseiller général, conseiller départemental bientôt, je l'espère, je tiens à rappeler que beaucoup, beaucoup d'allocateurs du RSA Socle passent au travers des mailles du filet et non pas du droit à obtenir mais simplement de l'accompagnement social lié à cette mesure donc absolument nécessaire pour la solidarité de notre pays. Donc cette garantie jeune, j'ai bien entendu le message de la rendre publique sous forme d'un droit systématique. Je rappelle néanmoins que cela passe par une négociation avec l'Union européenne puisque cette garantie jeune vous le savez est lourdement et largement et c'est tant mieux financée par l'initiative emploi jeunesse portée par l'Union européenne et j'espère que les 6 milliards d'euros qui sont consacrés en la matière par l'Europe soient pérennisés de manière à pérenniser aussi cette politique voire à la développer. Deuxième série de mesures, celle favorisant la formation des jeunes comme la réforme et la revalorisation des bourses étudiantes, la création du dossier d'admission post-bac ou la mise en place du SPRO, le service public régional d'orientation, cela a été rappelé. Aussi, les mesures favorisant l'accès aux ressources des jeunes dont la prime d'activité est la plus emblématique. Mesdames et Messieurs, je me suis fortement mobilisé avec mes collaborateurs pour que la nouvelle prime d'activité soit accessible aux jeunes âgés de 18 à 25 ans et les annonces du Premier ministre à cet égard sont une vraie victoire pour la jeunesse. Aux parlementaires, Monsieur le député, de le confirmer dans les débats à venir dans le cadre de la loi portée par M. François Rebsamen. L'accès au logement autonome pour les jeunes par la mise en place de deux dispositifs de sécurisation des loyers, l'un pour les jeunes étudiants, l'autre pour les jeunes salariés, mais également la création de 40 000 logements étudiants d'ici 2017. C'est aussi une mesure extrêmement importante pour notre jeunesse. La valorisation de l'engagement des jeunes et la volonté du gouvernement de contribuer au développement de l'esprit citoyen de notre jeunesse par la mise en place d'un service civique universel, Monsieur le Président Chérec, permettra dès cette année de répondre aux demandes d'engagement de plus de 70 000 d'entre eux pour atteindre 150 000, voire plus, courant 2016. Les arbitrages financiers ont été donnés dans ce sens et je m'en félicite. Au-delà de la création de mesures nouvelles, l'enjeu du travail engagé depuis 2012 tient à la mobilisation de tous les acteurs, principalement des jeunes eux-mêmes, dans les politiques de jeunesse, comme vous le préconisez. Cette mobilisation s'est traduite par une gouvernance renouvelée des politiques jeunesse au niveau de l'État central comme sur les territoires. Cela s'est notamment traduit par la relance du comité interministériel à la jeunesse sous la présidence du Premier ministre. Deux comités mobilisant un grand nombre de ministres se sont déjà tenus en février 2013 puis en mars 2014. Ce n'est pas fini, je vous en parlerai un peu plus loin dans mon propos. La création qui avait été souhaitée d'un poste de délégué interministériel dès le mois de janvier 2014 et face au constat d'empilement des dispositifs jeunesse et de la délicate articulation entre les niveaux de responsabilité centrale, locale, entre l'État, les collectivités, les responsables associatifs, la création de ce délégué interministériel et la personnification d'une fonction essentielle d'ensemble des actions thématiques que nous portons. La mise en place des comités de l'administration régionale, les CARS, la mobilisation de l'État s'est aussi ainsi traduite par un travail de territoire à travers de ces comités qui autour des préfets rassemblent tous les services de l'État dans toutes les régions des CARS thématiques sur la jeunesse se sont déroulés. La dynamique est engagée, il faut la poursuivre, la renforcer. Il nous accomble collectivement d'accroître encore nos efforts pour améliorer les conditions de vie et d'accès aux droits communs pour tous les jeunes quel que soit leur lieu de vie. C'est dans cette direction que sera mobilisée l'action de mon ministère. Des premières mesures impactant la jeunesse ont été présentées en début de mois par le Premier ministre lors du fameux comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté pour faire vivre les valeurs de la République. c'est notamment sur la base de ces mesures en concertation avec les jeunes le mouvement associatif les représentants de l'État que je souhaite faire vivre la priorité jeunesse en axant mon action sur plusieurs points. Tout d'abord l'accès aux droits que ce soit en matière de santé de logement d'accès à l'emploi ou à une formation je souhaite que l'accès aux droits sociaux devienne une réalité pour tous les jeunes. C'est pourquoi comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer dans cette même enceinte l'accès à l'emploi des jeunes restera une priorité du gouvernement elle s'illustre notamment par le déploiement de la garantie jeune sur 61 nouveaux territoires donc 71 au total le développement aussi des emplois d'avenir sous l'autorité de monsieur Rebsamen mais également la mise en place de nouveaux contrats ce que nous avons appelé dans le cadre de ce comité interministériel les contrats starter dans le secteur marchand à destination des jeunes décrocheurs avec comme conséquence pour les employeurs le zéro charge zéro charge pour ces jeunes décrocheurs mobilisés par la mission locale et voulant intégrer le secteur marchand c'est une mesure extrêmement importante qui sera mise en oeuvre dès 2015 c'est aussi la création d'une grande école du numérique pas une école au sens physique du terme mais un concept de l'école du numérique qui sera créé pour permettre à tous les jeunes notamment les jeunes décrocheurs les jeunes sans formation de pouvoir accéder à une formation qualifiante synonyme d'avenir professionnel notamment dans le secteur du numérique nous poursuivrons également avec volontarisme le travail engagé par le ministère de la santé sur l'accès aux droits aux soins et à la prévention mais aussi avec le ministère de logement sur l'accès au logement autonome autant de préconisations qui sont les vôtres et qu'il nous faut mettre maintenant en oeuvre nous l'avons vu encore récemment par l'enquête publiée par la FEV vous y faites référence le 17 mars dernier la grande majorité des jeunes se heurtent à des difficultés importantes en matière d'accès au logement et plus encore lorsqu'ils sont issus de milieux populaires il n'y a pas qu'une jeunesse dans ce pays il y a des jeunesses et porter tel nom être de telle couleur de peau habiter à telle adresse être une femme peut être nous le savons bien un handicap complémentaire et c'est pourquoi j'appelle à l'égalité républicaine qui passe sûrement par une démarche d'équité c'est à dire donner plus à ceux qui ont moins en tout cas accompagner plus ceux qui ont moins nous allons nous y atteler avec détermination c'est aussi l'information des jeunes dans ses priorités garantir l'accès au droit commun pour les jeunes c'est avant tout s'assurer de leur information sur leurs droits en ce domaine le chantier le choc de simplification des démarches administratives devra être au coeur de nos priorités en 2015 la clause d'impact de jeunesse monsieur le rapporteur vous l'avez évoqué pour atteindre l'objectif d'égalité d'accès au droit pour tous les jeunes il ne convient pas seulement de porter l'idée de sécuriser leur parcours d'insertion social professionnel mais aussi de leur donner des moyens de prendre toute leur place dans la société sans qu'aucune discrimination ne leur soit opposée c'est exactement l'enjeu de la clause d'impact de jeunesse souhaitée par vos instances souhaitée par les organisations de jeunes décidées lors du dernier CIJ elle fait aujourd'hui l'objet d'une circulaire de mise en oeuvre qui était la signature du premier ministre et à même un taux d'accompagnement sera créé pour faciliter sa mise en oeuvre au plus vite je voudrais aussi insister mesdames et messieurs cela a été évoqué il y a quelques instants sur la participation des jeunes en matière de représentation des jeunes aux instances qui les concernent la route est encore longue très longue à mener pour qu'ils soient vraiment associés aux instances des missions locales qui sembleraient une évidence des CCAS par exemple et je ne doute pas que le renouvellement du Césaire comme des Césaire en 2015 et 2016 seront exemplaires donc je compte aussi sur vous mesdames et messieurs pour ouvrir les portes les fenêtres les basistas tout ce que vous voulez pour que les jeunes rentrent dans les Césaires faites-leur une petite place là où vous êtes en responsabilité je ne veux pas être politiquement incorrect mais j'y pense beaucoup en vous regardant les uns et les autres la maturité et j'en suis un à une force extraordinaire celle de la sagesse mais l'impertinence des jeunes nous permet peut-être d'être encore plus sages quand on les rencontre les instances qui sont les vôtres en tout cas j'en serais très heureux vous pouvez me dire mais oui mais au gouvernement vous pourriez faire la même chose j'en prends acte je vous demande sur vos propos en la matière mais on est souvent jeunes dans l'esprit n'est-ce pas chère madame en tout cas quand je vois la qualité des rapports produits par le groupe des organisations de jeunes et des mouvements de jeunes dans votre conseil effectivement il faudra lever certaines formes de résistance et je pèse mes mots peut-être de corporatisme en la matière je suis un peu impertinent à mon tour la gouvernance territoriale dans une démarche de soutien à l'innovation territoriale et de recherche d'une offre toujours plus efficace et lisible pour les jeunes nous avons lancé en février dernier le programme d'investissement d'avenir pour des politiques jeunesse intégrées 59 millions d'euros seront ainsi mobilisables dès le mois de juin prochain pour l'émergence d'une quinzaine de projets de politiques intégrées mesdames et messieurs au-delà d'une approche transversale des problématiques des jeunes comme nous le portons au niveau gouvernemental depuis 2012 le décloisonnement doit désormais se matérialiser sur les territoires en milieu rural dans les quartiers de la ville en outre-mer une gouvernance élargie entre collectivités associations et jeunes eux-mêmes et j'insiste évidemment sur ce dernier point devra créer des points d'entrée d'accueil unique pour les jeunes de 13 à 30 ans c'est un exemple il pourra s'agir d'offrir des solutions d'accueil d'information d'accès à une offre culturelle d'engagement d'entreprenariat des jeunes ainsi je ne doute pas que les accueils d'accès à l'information et aux droits sociaux que vous pointez seront aussi les problématiques que les territoires souhaiteront aborder et trouveront ainsi des réponses par ces expérimentations nouvelles je vous engage je vous incite je nous incite à l'innovation en la matière au niveau de la gouvernance nationale je partage votre analyse selon laquelle nous devons aller plus loin et que les modalités de gouvernance de la politique de jeunesse doivent être renforcées pour donner plus de visibilité aux interventions croisées des politiques sectorielles c'est pourquoi je partage votre proposition de créer un conseil d'orientation des politiques de jeunesse que je souhaite mettre en place dès cette année si bien sûr un consensus s'installe autour de cette idée en conclusion monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs comme vous le voyez le gouvernement a agi et compte continuer à agir contrairement aux analyses à charge que j'ai lues aujourd'hui dans un quotidien dont la bienveillance à l'égard du gouvernement n'est pas tout à fait l'apanage le gouvernement a agi et continuera d'agir en faveur de la jeunesse sa priorité reste une priorité les défis restent nombreux mais la volonté est là une volonté qui n'est pas celle de faire seul mais faire avec selon la formule consacrée avec vous les experts observateurs de la société civile avec nos partenaires que sont les collectivités locales les partenaires sociaux le secteur associatif avec et surtout les jeunes et leurs organisations de plus en plus structurées et je m'en félicite c'est dans ce sens que j'ai proposé au premier ministre que le troisième comité interministériel que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos ce troisième comité interministériel à la jeunesse se déroule dans un format profondément renouvelé à la fois participatif et donnant une place centrale à la parole des jeunes mais aussi ancré dans la réalité le quotidien des jeunes il rassemblera donc en juin prochain des ministres bien sûr avec 300 jeunes pour le préparer et nourrir ses travaux quatre rencontres territoriales seront organisées pour aborder l'ensemble des grands chantiers de la jeunesse la première aura lieu dès le 9 avril prochain à Nantes je ne doute pas que vos réflexions nourriront ces échanges et notamment celle de la rencontre suivante le 20 mai à Marseille qui s'emparera à son tour des enjeux d'accès au droit pour les jeunes deux autres dates doivent être définies d'ici le mois de juin deux autres lieux aussi pour ce faire si je souhaite ce dialogue direct avec les jeunes c'est d'abord parce qu'il m'apparaît impératif en tant que responsable public de s'assurer de l'efficacité concrète de notre action auprès de ces acteurs bénéficiaires diront certains mais je crois profondément que c'est aussi et c'est ainsi que nous pourrons nourrir l'action du gouvernement et transformer en action concrète des idées qu'ils expriment très clairement et qui peuvent transformer le quotidien des jeunes eux-mêmes vous l'aurez compris monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les membres du CESE monsieur le président plus que jamais mon ministère a besoin de vous entendre de débattre avec vous pour défendre et faire vivre une priorité jeunesse qui rassemble l'ensemble du gouvernement et de la nation monsieur le président nous aimons la jeunesse de notre pays cet amour doit s'accompagner de preuves tangibles et fondatrice d'une société plus juste plus confiante en elle parce qu'elle fera confiance à sa jeunesse merci à toutes et à tous merci monsieur le ministre monsieur le ministre bien évidemment si vous avez envisagé Paris comme lieu et que vous souhaitiez une rencontre avec 300 jeunes dans cet hémicycle nous serions ravis de pouvoir faciliter cet échange entre le monde de la jeunesse et le monde des décideurs politiques mesdames et messieurs nous allons maintenant entendre du groupe mais je crois que vous souhaitiez intervenir monsieur le président de l'agence du service civique si vous souhaitez la parole est à monsieur François Chérec merci monsieur le président j'avais pas plus prévu d'intervenir que ça mais bon puisque vous m'assitez à le faire j'ai rarement fui un micro donc je vais le faire oui deux trois choses par rapport au rapport que je trouve bon je l'ai pas lu dans les détails j'ai eu la presse y compris la presse critique mais c'est aussi parfois à travers la presse critique qu'on comprend le fond des choses deux trois choses si vous permettez d'abord des réactions on en a parlé ensemble ce midi des réactions que j'ai eues après sur la jeunesse après les attentats qu'on a eu en France la mobilisation du 11 janvier et les réactions qu'il y a eu le débat qui existe encore d'ailleurs je l'ai lu encore récemment dans un interview sur les jeunes qui soi-disant n'avaient pas respecté la minute de silence et qui n'avaient pas été charlie c'est vrai qu'on a pu les uns et les autres être choqués par ces démarches qui nous semblaient hostiles ou anti-citoyennes mais en même temps après dans un deuxième temps j'ai fait une tribune dans Libération je me rappelle à ce moment là je me suis posé la question mais qu'est-ce que c'est qu'être citoyen qu'est-ce que c'est être citoyen citoyen c'est des devoirs que tout être a dans notre pays tout citoyen qui habite français ou pas français d'engagement d'écoute de solidarité c'est les valeurs de la république mais être citoyen c'est des droits aussi c'est des droits et on peut se poser la question est-ce qu'une partie de la jeunesse à qui on demande d'être citoyen est-ce qu'ils ont totalement les droits qui sont les droits que toute personne doit avoir dans la république et le rapport qui a été fait là à mon avis approche ce problème là droit à l'emploi droit à la formation droit à la santé droit au logement est-ce qu'on n'a pas à s'interroger aussi vis-à-vis de cette jeunesse qui est soi-disant pas citoyenne être citoyen c'est aussi avoir les moyens d'être citoyen et d'avoir accès à cette citoyenneté par une partie des droits qui est refusée à une partie de la jeunesse donc il est important qu'il y ait un rapport sur ce sujet là la deuxième chose deuxième réaction qu'il y a eu c'est le débat sur le service civique pour tout le monde ou le service militaire ou une espèce de retour du refoulé où on a besoin de mettre tous les jeunes au même endroit pendant une période pour qu'ils soient avec une forme de mixité sociale avec une espèce d'égalité républicaine qui n'a jamais existé dans le service militaire mais qui semblerait être celle qu'il y avait dans le passé et qu'on voulait faire au niveau du service civique et j'ai eu la même réaction parce qu'il m'a semblé qu'on a une vision de la jeunesse qui est unique c'est à dire que la jeunesse et il y en a qui sont déviants qui sont d'une façon insupportable déviants mais globalement la jeunesse n'est pas égale dans notre pays et c'est important aussi que dans le rapport on signifie qu'il y a une jeunesse qui est en exclusion une jeunesse qui est en difficulté mais que la jeunesse n'est pas égale et que globalement il y a une jeunesse citoyenne qui a envie de s'engager et je pense qu'il faut s'appuyer sur cette jeunesse là et d'où la transformation du service civique qui n'est pas obligatoire en service civique universel que pour tous les jeunes qui puissent le faire puissent s'engager je termine monsieur le président pour pas être trop long mais pour ça il faut effectivement un égal accès aux soins aux droits je suis un ancien soignant donc je confonds un petit peu mais deux réactions sur le rapport si vous permettez de ce que j'ai entendu tout à l'heure d'une part l'accompagnement c'est un élément très important l'accompagnement qui était soulevé dans le plan de lutte contre la pauvreté dont je suis chargé également du suivi mais l'accompagnement il n'est pas simple dans un système de décentralisation d'organisation des pouvoirs qui n'est pas identique donc quelle est la responsabilité des uns qui c'est qui est garantie de l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté sociale deuxième chose et là on a eu une réaction un peu commune je me permets de le dire demander à la région d'être le coordinateur des politiques sur la jeunesse et à mon avis je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose en tout cas il y a un élément contradictoire si on veut que les jeunes aient accès au RSA ce qui peut être une volonté que je partage au RSA activité à certains droits sociaux qu'ils n'ont pas et que ces droits sont coordonnés par le département vouloir que la région soit le coordonnateur des droits il faut choisir et là on a un élément qui renvoie à la complexité de notre carte administrative qui fait quoi et qui est garant de cette complexité et faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté une partie des personnes donc la coordination du suivi soit chargée au département et d'autres parce qu'ils sont jeunes que ce soit la région ce qui n'est pas obligatoirement une bonne chose dans cette complexité je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président monsieur Louis Galois le président de la FNARS merci beaucoup monsieur le président juste un mot qui complètera ce que vient de dire François Chirac parce que évidemment je partage tout à fait ce qu'il a dit nous partons d'un constat qui est le même que le rapporteur c'est que mettre de l'argent mettre des moyens sur les jeunes c'est investir c'est pas un coût mais c'est le plus bel investissement que puisse faire un pays et donc c'est un investissement absolument prioritaire alors nous à la FNARS nous sommes pas trop mal placés pour savoir ce que c'est que la pauvreté chez les jeunes 25% des personnes accueillies dans nos centres d'hébergement ont 18 à 25 ans c'est un phénomène totalement nouveau et je pense qu'il faut que nous en prenions la mesure 15% des 18-25 ans n'ont pas de formation pas de ressources pas d'emploi je pense que ce sont des générations sacrifiées alors je voudrais sur le rapport que nous soutenons je dois le dire très franchement nous soutenons ce rapport faire quelques remarques la première c'est d'appuyer ce qui est dit sur rendre plus simple et plus lisible les dispositifs et prestations qui sont beaucoup trop nombreuses ou nombreux et qui s'accumulent et s'empilent deuxièmement sur la garantie jeune nous avons une préoccupation c'est qu'une partie des publics n'est pas recensée parce que une partie des jeunes ne va pas dans l'émission locale et donc il faut aller vers les jeunes il faut aller les chercher si on veut avoir les jeunes qui sont les plus obligés de l'emploi il faut aller les chercher et il faut bien sûr les accompagner de manière intensive comme le disait François Chérec nous souhaitons également qu'on regarde le problème de la sortie d'institutions de l'enfance de l'aide sociale à l'enfance protège les jeunes jusqu'à 18 ans et à 18 ans on les retrouve dans nos centres d'hébergement et ça je pense qu'il faut que nous regardions de très près comment nous pouvons gérer ces sorties d'institutions qui se passent très souvent mal l'accompagnement des 18-21 ans va devenir pour nous un sujet majeur dans le cadre des contrats jeunes majeurs nous souhaitons que les départements jouent un rôle important or ce n'est pas une obligation ce n'est pas une prestation obligatoire sensibilisation sur les dépenses de logement nous appuyons ce qu'a dit le rapporteur sur la garantie universelle des loyers cette garantie universelle des loyers va être expérimentée en région Île-de-France ou à Paris nous souhaitons qu'elle s'étende parce que les jeunes sont les premiers à souffrir des difficultés de paiement des loyers et enfin sur la prime d'activité nous soutenons nous saluons son ouverture aux 18-25 ans c'est une grande avancée qui a peut-être pas été notée comme elle aurait dû l'être c'est une grande avancée nous voulons nous assurer qu'elle bénéficiera à tous en particulier aux apprentis et aux étudiants en emploi c'est-à-dire à ceux qui sont dans des dispositifs de formation parce que sinon nous passerions à côté d'un de nos objectifs voilà quelques remarques que je voulais faire monsieur le président rapidement merci monsieur Gallois j'ai oublié avant de donner la parole aux représentants des groupes de saluer à vos côtés madame Céline Jekki-Roulman qui est conseillère insertion professionnelle emploi des seniors et des personnes handicapées et qui représente le ministre monsieur François Richard merci de votre présence madame nous allons maintenant entendre les représentants des groupes la première d'entre eux est l'UNSA et donc la parole est à monsieur Jean Grosset monsieur le député vous vouliez dire quelque chose peut-être est-ce que vous avez un micro monsieur le député voulait dire un mot avant si monsieur Jean Grosset est d'accord pour accepter la parole parlementaire voilà merci Dominique voilà merci président je voudrais simplement saluer la qualité moi aussi du rapport d'Antoine Dulin et sa grande perspicacité dire au ministre Caner qu'il a eu raison de s'insurger contre ceux qui mettaient en cause l'engagement du gouvernement je salue le sien d'engagement et je salue le ministre et le futur conseiller départemental mais je voulais surtout vous dire qu'un des éléments qui a été pointé le plus sensible dans ce rapport est la carence qui ne remonte pas à deux ans à trois ans mais à bien plus longtemps d'un système d'orientation performant il y a là une des plus grandes discriminations sur le plan social et culturel pour l'avenir des jeunes et c'est quelque chose auquel on doit absolument remédier et qu'on ne peut pas je suis d'accord avec le président gallois confier entièrement aux régions il y va de l'égalité républicaine et de François Chéric il y va de l'égalité républicaine en la matière dire également que nous vivons et nous vivons à travers ces élections entre l'abstention et le vote extrême une crise du civisme qui connaît sa xième ce coup c'est que nous devons en tirer les leçons y compris dans cette nouvelle génération de droits qui est proposée par le rapport Dulin et je voulais simplement mettre en garde au fait que ajouter des droits aux droits dans cette période sans renouer avec un consensus national sur ce qu'est sur les droits et devoirs en matière sociale qui sont un des actes fondateurs du civisme le civisme c'est pas que le service civique ou une énième mission donnée à l'éducation nationale c'est certainement aujourd'hui tel qu'on a vu dans l'électorat populaire notamment chez les exclus mais également chez les repus le point de divergence le plus important et le plus fragilisant de l'intérieur pour notre république donc refonder ce pacte social en termes de droits et de devoirs le faire au dessus des différences partisanes dans le champ de la république est certainement une urgence dans laquelle nous pouvons inclure un accompagnement de la société qui n'apparaissent pas comme quelque chose de discriminant pour ceux qui sont au travail ou pour ceux qui en sont exclus durablement autrement dit il n'y a pas de nouveau droit pour les jeunes sans redéfinition du pacte républicain qu'il faut moderniser et revisiter au vu de la modernité je crois que c'est la tâche la plus urgente que nous ayons à faire et votre noble assemblée dans sa capacité à voir le long terme doit absolument éclairer l'assemblée sur ces sujets merci merci monsieur le député monsieur le ministre effectivement j'ai à plusieurs reprises indiqué que notre assemblée le conseil économique social et environnemental était le seul endroit de la république qui pouvait peut-être à l'instar du conseil national de la résistance mais dans d'autres circonstances de reconstruction d'un pays détruit peut-être retrouver le sens d'un contrat collectif à redéfinir entre la majorité l'opposition le patronat et les salariés sinon il risque d'y avoir des fractures irréparades dans notre société merci monsieur le député la parole est à monsieur Jean Grosset au titre de l'ULSA monsieur le président monsieur le ministre messieurs les présidents cher Antoine quelques remarques des compléments j'allais dire aux rapports ont été faits par les interventions des uns et des autres j'ai pu noter l'intervention de monsieur le ministre qui donnait acte à un certain nombre de propositions qui étaient déjà dans le projet d'avis donc on ne peut pas dire que ces choses soient forcément réglées mais il y a quand même des choses qui ont été entendues et actées mais il n'empêche qu'il faut quand même que l'on s'exprime ici sur notre réflexion et nos avis la réflexion tout à l'heure de François Chéret qui est assez pertinente sur le moment qu'on a je t'en prie François sur le moment que l'on a connu notamment dans la période du début du mois de janvier mais nous nous apprécions particulièrement la manière dont cet avis a été organisé parce qu'il s'agit d'un avis de suite je veux revenir sur ces questions une petite remarque quand même nous ne pensons pas par de l'UNSA que l'insertion des jeunes la sécurisation de leur parcours puisse se faire indépendamment d'une situation générale de chômage de masse et nous ne pensons pas non plus qu'on puisse traiter cette question hors de ce contexte en clair sans croissance sans création d'emploi vous nous permettrez de douter que l'on puisse sécuriser réellement le parcours en insertion des jeunes il n'empêche qu'il faut traiter cette question aujourd'hui mais on ne peut pas la déconnecter de ça sinon on va faire la rotation des places à pôle emploi aux difficultés deuxième chose nous apprivons la méthode d'avis de suite et nous constatons et ça c'est imparable quand il y a ce genre de réflexion que certaines recommandations et pas des moindres n'ont pas vraiment été suivies alors on vous a dit qu'elles seraient suivies en relation avec notre avis de 2012 il s'agit de la couverture sanitaire de l'accompagnement dans l'accès aux droits sociaux de la simplification des dispositifs d'autres ont été suivis mais quels en sont les résultats quelle est l'évaluation et pourquoi un certain nombre de recommandations n'ont pas été suivies d'ailleurs dans la conclusion que vous faites dans votre avis vous avez cette phrase qui est assez sévère depuis 2012 notre assemblée ne peut que relever comme dans son avis de juin 2012 la multiplication des dispositifs spécifiques et l'absence de coordination des acteurs chargés de l'accompagnement des jeunes en clair il y a seulement des choses qui peuvent se discuter sur le problème des moyens mais d'autres c'est une volonté politique si cette volonté politique a fait défaut il faut le noter et l'expliciter dans ce rapport dans ce cadre là nous allons réitérer un certain nombre de préconisations qui ont déjà été faites en 2012 pour un certain nombre d'entre elles même s'il y a eu des pas positifs que vous notez nous partageons la préconisation qui vise à rattacher directement le délégué interministériel à la jeunesse au Premier ministre pour une meilleure coordination des politiques en direction des jeunes vous l'avez dit c'est l'émiettement des politiques des actions des acteurs tant au niveau national que local qui freine la réussite de la prise en charge de l'accompagnement vers l'insertion nous approuvons les préconisations qui visent à simplifier les démarches à faciliter des jeunes ce que vous aviez noté en 2012 à faciliter l'accès des jeunes à l'information à la mise en place d'un guichet unique des aides pour les étudiants je reprends ce que vous avez écrit je ne vais pas m'attarder là-dessus enfin pour lutter contre la pauparisation des jeunes l'UNSA partage la préconisation du CESE qui vise à ouvrir la prime d'activité aux jeunes qui ont un contrat de travail et j'entends que dans votre section ça fait un débat très important parce qu'on touche le problème des moyens et des financements en effet l'UNSA soutient la mise en place de la prime d'activité en remplacement du dispositif PPE ce que vous avez très bien expliqué ce dispositif doit également prendre en compte les apprentis les étudiants qui travaillent cette prestation individualisée doit être versée mensuellement afin d'assurer aux bénéficiaires la stabilité de ses revenus également faire l'objet de formalités administratives allégées débat que nous avions eu en section du travail et de l'emploi à propos de l'RSA Clarette vous conviendrez et vous comprendrez que l'UNSA approuve les propositions et nous souscrivons à votre remarque dans l'AEF ce matin une folie politique globale et non un empilement de dispositifs dérogatoires Merci monsieur Jean Grosset Je voudrais saluer au bon du gouvernement à l'arrivée de madame Isabelle Attard madame la députée merci de votre présence Au titre de la CGT la parole est à monsieur Jean-François Nathon Bonjour à toutes et tous cher Antoine cet avis de suite non avant monsieur le ministre est parti je ne pense pas que la jeunesse n'a pas besoin que d'amour mais surtout de respect donc cet avis de suite tout en poursuivant l'objectif d'améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes à leur autonomie avance des propositions visant à sécuriser leur parcours d'insertion notamment pour les plus en difficulté et attendre à une politique globale en faveur de la jeunesse ne laisser aucun jeune au bord du chemin telle a été la préoccupation constante des travaux de la section la couverture sociale des jeunes est en effet toujours mal assurée que ce soit pour l'accès aux soins ou à des dispositifs de prévention aux indemnités chômage ou à des conditions de logement décentes mais aussi en matière de revenus primaires qui demeurent faibles et précaires que les jeunes soient en formation en insertion professionnelle ou en études le taux de natalité de notre pays est considéré comme un gage de dynamisme et d'ouverture sur l'avenir cela exige d'initier des politiques favorables à l'épanouissement des enfants puis l'émancipation de la jeunesse qui attend légitimement une prise en charge et un accompagnement bienveillant de la part de leurs aînés et des pouvoirs publics force est de constater qu'il a loin de la coupe aux lèvres avec la perte structurelle d'un nombre élevé d'emplois une précarité galopante un nombre très important de jeunes sortant du système scolaire sans diplôme des inégalités et exclusions croissantes qui portent atteinte à la démocratie investir dans la jeunesse certes coule de source tout le monde y gagne en premier lieu les jeunes mais aussi toute la chaîne intergénérationnelle toute la société c'est ce que démontrent les politiques d'investissement social bien pensées c'est à ce titre que la CGT soutient les propositions du projet d'avis allant de sans sens celles visant à informer accompagner assurer la représentation et la participation des jeunes sur tout ce qui les concerne rien sans les jeunes toutes celles qui participent à la construction de leur santé en incluant le travail et aux dispositifs de prévention si décisifs pour leur avenir des mesures simples comme celles d'un cautionnement solidaire pour l'accès au logement enfin des propositions permettant de simplifier une multiplication de dispositifs pour aller vers plus d'efficacité le projet d'avis préconise la transformation de la garantie jeune en un droit il est donc urgent de soutenir tous les acteurs et les professionnels du secteur public de l'emploi notamment dans les missions locales ils sont aujourd'hui encore trop peu ils ont aujourd'hui encore trop peu de moyens humains et financiers et surtout des moyens à court terme le contenu du dispositif doit aussi être amélioré pour les jeunes en rupture familiale l'allocation attribuée est trop faible pour eux et la question du logement crucial il convient d'être attentif à tout à ce que tout ce droit soit bien accompagné de mesures permettant à ces jeunes d'accéder à un emploi stable et qualifié la CGT votera pour ce projet merci monsieur Nathan au titre des associations la parole est à mademoiselle Bérelis Mesdames, Messieurs selon les sources et les tranches d'âge il existe entre 1,6 et 1,9 millions de jeunes ni en emploi ni en études ni en formation le taux moyen de chômage des jeunes s'élève à 25% et 20% des jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté cette réalité sociale doit questionner les acteurs de la société civile que nous sommes ainsi que les responsables politiques quant à l'efficacité des politiques jeunesse ne renforçons pas le clivage entre une jeunesse intégrée et une jeunesse stigmatisée alors que les effets de la crise continuent de toucher en priorité la jeunesse il devient urgent de garantir l'accès des jeunes à leurs droits sociaux et l'effectivité de ces derniers pour autant ne concernant pas seulement le court terme la problématique des parcours d'insertion et d'autonomie pose dans la durée la question du bien-être de notre pays et ce sur les plans social, économique et politique la logique de sécurisation des parcours des jeunes portée par ce projet d'avis s'inscrit dans la perspective au long cours de l'investissement social il s'agit bien de se situer dans une approche préventive d'accompagnement des individus afin de minimiser les éventuels risques sociaux qu'ils pourraient connaître au long de leur vie le groupe des associations souligne l'intérêt des recommandations positionnant l'action sociale dans une logique de prévention éducation aux droits sociaux structuration d'un service public de l'accompagnement et de l'orientation pour que celle-ci soit réellement choisie et non subie amélioration du taux de couverture sanitaire toutes ces préconisations correspondent aux convictions du monde associatif qui contribuent largement à l'accompagnement des jeunes vers leur autonomie au-delà des seules missions locales nous refusons d'être associés à la logique exclusive de réparation à travers ce projet d'avis il est question de promouvoir une véritable politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans la société laquelle ne doit pas être perçue comme une seule dépense mais bien comme un investissement dans le présent pour l'avenir la jeunesse nouvel âge de la vie reste aujourd'hui mal appréhendée par les politiques publiques qui l'abordent principalement à travers le prisme familial et via un millefeuille de dispositifs créés au fil du temps sans jamais faire système le groupe des associations souhaite la fin de l'accumulation de ces dispositifs trop nombreux complexes et peu lisibles en matière de dialogue et de concertation nous tenons à souligner l'importance du rattachement du délégué interministériel à la jeunesse au premier ministre afin que la priorité jeunesse puisse être portée à la mesure de ses ambitions celle-ci ne saurait se définir se mettre en oeuvre et être évaluée sans la concertation continue avec les associations de jeunesse et les jeunes eux-mêmes le groupe des associations salue l'approche par les droits qui a été défendue par le rapporteur donnons aux jeunes la possibilité d'être acteurs de leur autonomie encourageons des logiques de partenariat entre jeunes acteurs sociaux états et collectivités territoriales luttons contre les formes de discrimination qu'elles soient basées sur l'âge ou sur d'autres critères nous pourrons alors collectivement permettre l'entière participation des jeunes à la société enfin nous souhaitons souligner l'importance d'un changement de regard porté sur la jeunesse celle-ci loin d'être apathique et égoïste s'engage et souhaite participer à la construction collective pour peu qu'on lui laisse la place qui lui est due pour illustration en 2010 plus d'un jeune de 18 à 24 ans sur 5 était bénévole et ce taux n'a cessé d'augmenter faisons confiance à la jeunesse notamment à travers des politiques publiques ambitieuses basées sur les droits le groupe des associations salue l'important travail du rapporteur approuve l'ensemble des préconisations et votera le projet d'avis merci mademoiselle au titre de la CGT FO la parole est à monsieur Philippe Pied monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues mesdames messieurs ce projet met l'accent sur un statu quo voire une dégradation de la situation des jeunes cela vaut tant pour leur insertion sociale que professionnelle les jeunes étant toujours plus nombreux à se retrouver ni à l'école ni en formation ni en emploi l'accès aux aides des dispositifs de soutien demeure difficile voire incompréhensible pour nombre d'entre eux en matière d'accès au droit à la couverture santé les jeunes n'ont pas forcément l'information nécessaire aussi nous sommes tout à fait favorables à la campagne d'information sur l'ACS prévue et la préconisation de systématiser ce type d'information serait une avancée notoire dans le même esprit force ouvrière est favorable à la généralisation du tiers payant qui contribuera à favoriser l'accès à tous à la santé les recommandations adoptées en 2012 par notre assemblée peinent à être suivies des faits cependant tout n'est pas resté au point mort on note par exemple une amélioration en matière de concertation et de dialogue le projet d'avis met l'accent à juste titre sur la nécessité de sécuriser les parcours d'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans la vie active pour force ouvrière cela passe par de réelles possibilités de sortir de cette spirale qui oblige beaucoup de jeunes à passer par des situations précaires à accepter des emplois en deçà de leur qualification comme si un véritable contrat de travail et notamment un CDI ne pouvait leur être accessible immédiatement le groupe force ouvrière souscrit pleinement à la recommandation visant à pérenniser la garantie jeunes afin d'en faire un droit et à celle plaidant pour un assouplissement des critères du RSA socle je vous prie de m'excuser l'élargissement du RSA activité aux jeunes de moins de 25 ans dans le cadre de la fusion PPE-RSA constituerait un progrès effectif de nombreuses collectivités locales proposent des aides financières aux jeunes en recherche d'emploi ces initiatives bien que répondant à un besoin voire à une urgence sociale forte n'en restent pas moins mal coordonnées entre acteurs et génératrices tant d'incompréhension dans le parcours que d'inégalités territoriales pour force ouvrière une revue générale de ces politiques sociales locales est nécessaire afin d'évaluer leur impact et les possibilités d'en optimiser l'articulation cependant le groupe force ouvrière demeure réservé à toute proposition versant à attribuer le leadership des politiques jeunesse aux régions ou aux départements en effet on risque une rupture d'égalité républicaine inconcevable sur une thématique d'une telle importance et elle a d'ailleurs été soulignée par plusieurs orateurs tout à l'heure de même la représentation effective des jeunes au sein des Césaires est déterminante plutôt que la mise en place de quotas ou une représentation par la voie unique des organisations de jeunesse force ouvrière privilégie un effort réel collectif de rajeunissement des conseillers en effet les jeunes sont confrontés à des problèmes qui frappent toutes les tranches d'âge la diversité des profils est donc importante dans les deux sens et nous avons tous des efforts à faire j'en suis si je puis dire le vivant exemple pour l'instant le groupe tient à remercier et à saluer le travail du rapporteur et votera le projet d'avis merci monsieur Pierre au titre des entreprises la parole est à madame dominique castra messieurs les présidents madame la députée monsieur le rapporteur cher Antoine mesdames messieurs l'avis de suite proposé par le rapporteur poursuit un double objectif examiner ce que sont devenues les recommandations formulées dans l'avis présenté en 2012 et en dresser un premier bilan et à partir de ce bilan et de la situation des jeunes deux ans après le premier avis réitérer certaines de ces recommandations ayant formulé de nouvelles la partie constat du projet d'avis dresse un bilan complet et bien documenté sur l'évolution de la situation des jeunes qui malheureusement s'est encore globalement détériorée elle souligne la prise en compte par les pouvoirs publics de mesures inspirées de l'avis de 2012 comme par exemple la nomination d'un délégué interministériel à la jeunesse l'amélioration des dispositifs d'aide aux jeunes en grande précarité ou encore la réforme des bourses la seconde partie présente les nouvelles propositions destinées à sécuriser le parcours d'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans notre pays trop de jeunes sont en grande difficulté et il est impératif de se mobiliser pour accompagner ceux qui ne sont ni en emploi ni en formation nous partageons les orientations du projet d'avis vers plus de simplification de rationalisation des dispositifs et sur la nécessaire amélioration de l'information des jeunes notamment en matière d'orientation d'accès à la formation aux droits sociaux et bien sûr à l'emploi notre rapporteur et c'est la mesure phare du projet d'avis préconise à l'issue de l'évaluation prévue sur ce dispositif expérimental de pérenniser la garantie jeune mise en place en 2013 et qu'elle devienne un droit le groupe des entreprises porte un jugement positif sur cette garantie jeune car d'une part elle est ciblée sur les jeunes les plus en difficulté et d'autre part elle consiste dans un accompagnement global renforcé et individualisé orienté vers la formation et l'emploi nous sommes d'accord pour une montée en puissance de la garantie jeune sous réserve de la vérification de son efficacité et à condition de trouver les financements pérennes et générés par le redéploiement d'autres dispositifs et non par une augmentation de la dette ou de la fiscalité dans le millefeuille des dispositifs et dans la confusion des aides et des droits il doit exister des gisements d'économie en revanche alors que l'état prévoit un budget de 164 millions d'euros pour 50 000 bénéficiaires en 2015 vouloir faire de la garantie jeune un droit pour tous les jeunes remplissant les critères d'éligibilité ne nous paraît pas réaliste cela risque même de démobiliser les jeunes qui in fine faute de financement ne pourront y avoir accès notre devoir est de ne pas faire aux jeunes des promesses que nous ne pourrons pas tenir le groupe des entreprises ne peut donc s'associer à la proposition de faire de la garantie jeune un droit d'autant qu'aucune projection financière n'a été réalisée mais que le coût pourrait atteindre des centaines de millions d'euros voire beaucoup plus dans un contexte budgétaire particulièrement contraint par la persistance d'un grave déficit des finances publiques dans ces conditions et même si l'engagement et la détermination de notre jeune rapporteur pour favoriser une meilleure insertion des jeunes mérite d'être saluée le groupe des entreprises s'abstiendra lors du vote merci madame Kastera au titre des personnalités qualifiées la parole est à madame Nodia Eloki monsieur le président mesdames messieurs chers collègues dans une société où l'économie est en berne dans une société où le taux de chômage atteint des records dans une société où il devient difficile d'envisager l'avenir les premières victimes sont souvent les jeunes quelle famille n'a pas autour d'elle un jeune en difficulté voire même en grande difficulté cet avis de suite nous amène à réfléchir sur les actions que nous devons proposer pour aider les jeunes mais aussi et surtout pour redonner l'espoir à une jeunesse qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans notre société nous sommes allés à la rencontre de jeunes en grande difficulté et nous nous sommes rendus compte combien ils étaient en demande d'informations de formations et de solutions pour se sortir de situations souvent précaires tous nous ont affirmé qu'ils ne souhaitaient pas l'assistanat tous nous ont affirmé qu'ils ne rêvaient pas d'aide financière et surtout tous nous ont affirmé que leur seul et unique souhait était de prendre leur indépendance par le travail lorsqu'une situation est devenue grave au point parfois de ne pas savoir vers qui se tourner la garantie jeunes est une grande avancée pour permettre à chacun d'entre eux de trouver une porte de sortie n'oublions pas que ces dernières années le nombre de SDF de moins de 20 ans n'a fait qu'augmenter il faut prendre conscience de cette situation environ 135 000 à 140 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme et sans formation nombre d'entre eux peuvent se retrouver exclus du foyer familial et parfois la rue est la seule issue nous ne devons pas accepter cela comme une fatalité les jeunes qui bénéficient du soutien familial trouvent souvent une solution mais tous ceux qui n'ont pas cette chance finissent par se décourager et par ne plus croire en notre système il n'y a rien de pire qu'une jeunesse qui se sent exclue de notre société dans certaines zones ou banlieues défavorisées qui bien souvent concentrent chômage et précarité ces jeunes qui ne croient plus au modèle républicain traduisent ce sentiment d'abandon en se réfugiant parfois dans des groupes de délinquants ou pire encore dans certains cas heureusement limités dans des groupes extrémistes chers collègues depuis quelques mois nous parlons beaucoup d'unité nationale pourtant force est de constater que celle-ci est fragile une partie de notre jeunesse ne se sent déjà plus faisant partie intégrante de notre société il faut le réaliser et le comprendre afin de trouver des solutions et redonner de l'espoir à tous ceux qui l'ont perdu il ne faut pas opposer les jeunes au reste de la société mais simplement travailler pour soutenir les plus fragiles de façon à ce que chacun trouve sa place dans notre pays je voterai l'avis et je vous remercie merci madame elle au titre de la CFDT la parole est à madame Catherine Palliardès Monsieur le Président Monsieur le rapporteur chers collègues 140 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme 699 000 étaient au chômage en janvier et plus d'un million de jeunes ne sont ni à l'école ni en formation ni en emploi en France le précédent avis soulignait l'importance des ruptures dans leur parcours et leur forte exposition à la précarité du marché du travail la CFDT revendique de longue date une sécurisation du parcours des jeunes de l'école à l'insertion professionnelle permettant une réelle autonomie et un meilleur accès aux droits sociaux nous partageons donc l'idée d'un accompagnement de tout jeune dans son parcours vers une vie active avec une attention toute particulière pour les plus éloignés de l'accès à l'emploi à ce titre nous soutenons la préconisation d'une montée en charge progressive de la 40 jeunes pour en faire un droit à l'accompagnement pour tous les jeunes répondant aux critères fixés il conviendra de privilégier dans cet accompagnement un accompagnement par un référent unique dont le recrutement doit être sécurisé par les missions locales pour les jeunes vivant hors du foyer familial il faut s'assurer que d'autres droits viennent compléter l'allocation de ressources APL CMU aide à la mobilité mais cette extension de garantie jeune comme le souligne la vie ne couvrira pas toutes les situations de rupture la prime d'activité peut répondre aux difficultés rencontrées si elle est ouverte à tous les jeunes avec un contrat de travail y compris les apprentis et les étudiants salariés la CFDT demande au pouvoir public d'allouer les moyens nécessaires au CAF pour faire face au travail occasionné par ces nouveaux allocataires la CFDT regrette que pour beaucoup l'accompagnement des jeunes et leur intégration dans le droit commun reste encore difficile à accepter le RSA jeune a échoué parce qu'il était un dispositif d'exception la CFDT demande que s'engage une réflexion pour que les jeunes qui n'ont que peu ou pas travaillé puissent bénéficier du RSA socle s'ils ne peuvent compter sur la solidarité familiale pour ne pas les laisser en dehors de toute protection sociale pour nous il est nécessaire de rendre actif le droit à la qualification et à la formation si le droit de créance ciblé et le compte personnel de formation sont deux avancées ils ne lèvent pas tous les obstacles financiers à la reprise de la formation nous soutenons la recommandation de la vie sur ce sujet la CFDT réaffirme l'importance d'apporter des réponses efficaces aux situations difficiles vercus par certains jeunes pour tant en termes de protection sociale qu'en termes de politiques publiques ambitieuses pour garantir et rétablir leur confiance dans l'efficacité de notre protection sociale de sa pérennité et de nos institutions la CFDT votera la vie merci madame ARS au titre de la coopération la parole est à monsieur Christian Harguerol monsieur le président monsieur le rapporteur madame la députée monsieur Chérec qui est parti pardon ah non chers collègues je voudrais remercier tout de suite Antoine Dulin dont les intentions généreuses ont provoqué de vifs débats et notre président François Fondart qui a su permettre à tout le monde de s'exprimer le sujet du débat était légitime nous n'avons plus le droit de laisser autant de jeunes aux portes de la vie sociale la situation des jeunes est très hétérogène beaucoup d'entre eux demandent moins de droits sociaux et d'allocations financières qu'une intégration réussie dans notre société dont la porte d'entrée reste l'emploi et bien sûr le logement notre jeunesse est riche de talents pour entreprendre et relever des défis auxquels notre pays est confronté depuis plus d'un siècle la coopération veut promouvoir l'émancipation des individus qu'ils soient producteurs consommateurs ou salariés via un entrepreneuriat collectif qui place l'homme au coeur de la gouvernance les principes coopératifs sont porteurs de sens et attractifs pour les jeunes d'aujourd'hui dans ce projet d'avis quelque chose me gêne qui tient à la tonalité générale et à la clé de la partition pour la tonalité générale notre section a traité prioritairement des diverses aides financières plus ou moins justifiées plus ou moins ciblées sans vraiment s'attaquer à l'empilement des dispositifs qui caractérisent les politiques de jeunesse l'emploi et le logement pour nous au coeur du sujet ne relevant pas de notre compétence ont été traités par d'autres sections mais sans travail concerté et donc sans priorité commune de même la place réservée aux services civiques est bien modeste monsieur le ministre Patrick Cannaire nous a dit tous les espoirs qu'il misait sur un service civique universalisé et volontaire mais pour atteindre un objectif d'insertion ou d'inclusion ne faudrait-il pas un service obligatoire civique ou militaire réunissant des jeunes de toutes les couches de la société sans distinction de culture ou de fortune vous nous avez livré un plaidoyer pour aider plus et mieux les jeunes surtout sans difficulté notre intention n'est pas de critiquer la notion d'assistance en tant que telle le droit d'être secouru doit rester au coeur de notre cohésion sociale en priorité pour les plus fragiles mais évitons que cette aide en se pérennisant doucement se transforme en piège duquel on ne sort plus l'assistance doit avoir pour objectif de mettre le jeune en position favorable pour trouver un emploi à cet égard la garantie jeune comprend une période utile d'accompagnement de 6 semaines qui pourrait être en effet portée à 8 semaines mais sans évaluation fiable de l'efficacité de cette mesure pouvons-nous d'ores et déjà préconiser de l'étendre quant à la clé de la partition le projet d'avis ne traite pas clairement des moyens de financement bien sûr les aides européennes pourront contribuer à cet effort mais elles ne suffiront jamais à financer toutes les pistes proposées ainsi si la garantie jeune était étendue à seulement 10% des nits cette mesure coûterait déjà un milliard d'euros et même raisonnement pour le service civique en conclusion notre société doit savoir préserver ce qui fonctionne bien comme le rôle foncièrement structurant de la famille mais aussi se réformer pour faire une meilleure place aux jeunes l'emploi reste la clé de l'intégration pour autant que les progrès humains soient mis au coeur de l'acte d'entreprendre comme le portent les entreprises de l'économie sociale et solidaire je vous remercie merci et votre vote le groupe de la coopération s'abstiendra d'accord merci le titre des professions libérales la parole est à monsieur Bernard Capdeville monsieur le président mesdames messieurs chers collègues quand on observe les principaux obstacles auxquels les jeunes se trouvent confrontés aujourd'hui on se dit qu'il y a urgence toutefois comment expliquer qu'avec une part élevée de notre richesse nationale consacrée aux familles en très grande difficulté qu'avec une multitude de dispositifs pour sortir les jeunes de la précarité nous ne soyons pas en capacité de faire face à la dégradation de leurs conditions de vie au décrochage scolaire aggravant les difficultés d'accès à l'emploi aux logements et aux soins avec des parcours très inégaux pour ceux qui pensent que la société fait peu cas de sa jeunesse la vie nous rappelle combien la liste est longue des dispositifs d'aide en direction des jeunes le problème vient plus de l'absence de coordination des acteurs du manque d'organisation des différentes portes d'entrée et d'efficience des dispositifs nous avons pu en prendre la mesure à la mission locale de Bobigny où le rapporteur a eu la bonne idée de nous mettre en présence des jeunes éligibles à la garantie jeunes ainsi que les personnes en charge si on considère que les politiques publiques d'insertion des jeunes dans la société sont un investissement dans l'avenir il en demeure pas moins qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de quantifier cette population jeune faute de statistiques sérieuses ni en mesure de quantifier le montant des financements indispensables pour répondre aux besoins comment assurer un continuum des politiques publiques pour un public hétérogène en perpétuel changement de situation rupture dans les parcours de formation d'insertion rupture familiale les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation ni en étude doivent pouvoir compter sur des aides sans pour autant déroger aux critères d'éligibilité et à l'esprit d'un contrat donnant-donnant faire de la garantie jeune un droit ne doit pas en effet impliquer selon nous que tous les jeunes auront vocation en bénéficier sur le seul critère d'âge la volonté de faciliter l'accès des jeunes aux professionnels de santé et de leur accorder des droits propres à partir de 16 ans n'exonère pas les parents de leur responsabilité vis-à-vis des enfants nous regrettons d'ailleurs dans la vie cette volonté d'anticiper systématiquement l'émancipation des enfants le rapporteur a tout au long des travaux affiché sa volonté de mettre fin aux ruptures de parcours quels qu'ils soient en matière de soins cette volonté devrait par souci de cohérence s'appliquer au régime d'assurance maladie des étudiants en effet depuis 1995 et l'inscription dans la loi de l'assurance maladie universelle le régime étudiant n'a plus de raison d'être et ce d'autant plus qu'il connaît de très graves dysfonctionnements préjudiciables aux jeunes étudiants et onéreux pour la collectivité le groupe des professions libérales a ainsi déposé un amendement réclamant l'intégration du régime d'assurance maladie des étudiants dans le régime général précisant par ailleurs que s'agissant de la couverture complémentaire les étudiants pouvaient adhérer au système de leur choix notre amendement déposé a fait l'objet d'un compromis rédactionnel que nous avons accepté pour autant nous estimons nécessaires d'aller vite et dans l'intérêt même des étudiants malgré ces remarques le groupe des professions libérales votera majoritairement l'avis merci monsieur Cadeville au titre de la CFE CGC la parole est à madame Monique Weber monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs les conseillers mon cher Antoine cet avis qui fait suite à celui de juin 2012 dresse un bilan des préconisations adoptées à l'époque le constat sans être totalement négatif montre que peu d'avancées ont eu lieu dans ce domaine malgré l'urgence de certaines situations il existe un réel problème d'insertion d'une partie de la jeunesse cette dénomination je vous rappelle couvrant une population large puisque selon les problématiques elle va de 16 à 29 ans et on peut se demander alors que le constat a largement été fait dans cet avis et dans le précédent pourquoi les pouvoirs publics ne le traitent pas de façon efficace la CFE CGC partage certaines préconisations faites à savoir qu'il faut supprimer le millefeuille des dispositifs pour aller vers sinon un guichet unique du moins vers deux ou trois portes d'entrée il faut renforcer l'accompagnement des jeunes pour les aider à se retrouver dans ce méandre de dispositifs il faut pérenniser la garantie jeune il faut systématiser le contrat jeune majeur pour les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance il faut renforcer la prévention et notamment celle des accidents de travail il faut faciliter l'accès aux soins en leur permettant d'accéder en fonction de leurs ressources à la CMU CMUC ou à la CS la CFE CGC est également en phase avec le fait qu'il faut une coordination des politiques jeunesse par contre la CFE CGC est opposée à d'autres préconisations et notamment à toutes les mesures permettant automatiquement de bénéficier de certaines prestations sans en faire la demande comme par exemple que la fusion de la procédure d'admission post-bac et du dossier social entraîne une systématisation de la demande de bourse la CFE CGC estime que tout octroi de prestations doit être lié à une demande désintéressée elle est contre l'instauration de droits a priori elle n'est pas non plus favorable à la création de nouveaux centres de santé universitaire mais à la diffusion au sein des universités de la liste des centres de santé de proximité compte tenu des difficultés de gestion du régime de base de la sécurité sociale étudiante elle ne serait pas opposée à sa reprise par le régime général de l'assurance maladie ou la MSA dans notre propos introductif nous faisions le constat du peu d'avancée des réformes en direction des jeunes alors que personne ne nie qu'il existe des problèmes spécifiques à cette tranche d'âge la raison est certainement due en grande partie à la difficulté de trouver les financements à mettre en place et les grands absents de cet avis sont l'analyse des coûts des préconisations et les moyens financiers à mettre au regard de chaque mesure nous saluons les efforts du rapporteur pour établir un avis consensuel c'est pourquoi en débit des points de divergence que nous avons évoqués la CFE CGC votera cet avis merci madame Weber au titre du groupe Outre-mer la parole est à monsieur Eustace Janky monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs chers collègues la sécurisation du parcours d'insertion des jeunes est un enjeu majeur des politiques publiques dédiées à la jeunesse c'est particulièrement vrai en Outre-mer l'avis porté par la délégation à l'Outre-mer sur le défi de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins a montré l'importance des ruptures de parcours sur nos territoires avec pour conséquence une proportion de jeunes en déshérence qui ne cesse de croître le bilan de certaines recommandations clés votées dans nos précédents avis relatifs à la jeunesse montre avec clarté l'effort considérable qu'il reste à accomplir par les pouvoirs publics dans la mise en œuvre d'une véritable politique de jeunesse notre groupe considère que cette politique ne doit pas être conçue comme une charge insurmontable pour notre système de protection sociale mais comme un investissement pour l'avenir dans ce cadre le groupe de l'Outre-mer ne peut que soutenir la généralisation de la garantie jeune dispositif qui concerne les jeunes en situation de grande précarité malheureusement trop nombreux dans nos territoires les retours de l'expérimentation menée à la réunion sont positifs ils montrent que ce dispositif permet aux plus précaires exclure des dispositifs d'accès à l'apprentissage et au contrat aidé de remettre un pied dans un parcours d'insertion nous considérons que la généralisation de ce dispositif doit se faire dans une logique de simplification du millefeuille actuel des dispositifs d'aide complexe qui se superposent et en lien avec l'action menée outre-mer avec le service militaire adapté qui lui aussi s'adresse aux plus exclus sécuriser les parcours d'insertion des jeunes supposent évidemment d'avoir un service public de l'emploi performant avec des missions locales qui doivent jouer un véritable rôle pivot dans l'accueil le suivi et l'accompagnement des jeunes en difficulté de 16 à 29 ans le projet d'avis insiste à raison sur les moyens qui doivent leur être consacrés afin qu'elles deviennent véritablement le guichet unique de l'insertion le rôle des missions locales sous les enjeux de santé comme levier d'un recours effectif aux soins doit être mieux appréhendé nous soutenons l'idée de remise en place des partenariats entre les caisses primaires d'assurance maladie et les missions locales de manière plus générale sur les questions de santé le projet d'avis met l'accent sur certaines mesures spécifiques que nous soutenons notamment concernant l'amélioration à l'accès à une couverture de santé complémentaire et à la CMUC pour les plus précaires c'est aussi le cas pour l'accès au plus grand nombre au centre de santé universitaire mesdames et messieurs chers collègues cher Antoine le groupe de l'outre-mer partageant la plus grande partie des recommandations proposées vous l'avez bien compris votera le projet d'avis merci monsieur Janky au titre des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse la parole était monsieur Azoua Diabara monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers cher Antoine que je ne saurais résumer à sa simple qualité de rapporteur cela ne vous étonnera pas le groupe des organisations étudiants des mouvements de jeunesse se félicite de cet avis de suite qui représente à notre sens un pas de plus du CESE en direction d'une politique publique prenant réellement en compte le nouvel âge de la vie qu'est la jeunesse nous sommes toutefois toujours un peu étonnés de la frilosité que continue de provoquer ce sujet et des difficultés que nous avons pour nous accorder à lever des barrières pourtant clairement discriminatoires nous aimerions que le soupçon d'assistanat ne pèse plus de façon aussi systématique sur une génération qui ne demande qu'à commencer sa vie active en étant pleinement inclus socialement ainsi nous considérons que si une étape est franchie elle ne saurait être suffisante le projet d'avis recommande de faire de la garantie jeune un droit nous soutenons pleinement cette demande mais la garantie jeune ne doit pas être une fin en soi il faut aller plus loin dans l'accès au droit commun pour tous les jeunes le plan priorité jeunesse du gouvernement ne répond pas suffisamment aux attentes de la jeunesse aujourd'hui il maintient en réalité une logique de dispositif qui s'empile une politique plus ambitieuse doit être définie avec plus d'interministérialité plus de coordination et une meilleure association des jeunes il est urgent de permettre aux jeunes d'être véritablement acteurs de la construction des politiques publiques et plus généralement de la vie collective cette participation ne saurait se résumer à des consultations ponctuelles et sporadiques c'est la représentation des jeunes en France qui doit être facilitée il ne peut y avoir d'appartenance républicaine réelle là où le pouvoir d'agir de catégorie entière de notre société n'est ni reconnu ni favorisé l'image des jeunes dans la société est aujourd'hui dégradée ils sont davantage perçus comme un problème à traiter que comme des acteurs de la société les représentations que notre pays donne des jeunes doivent évoluer l'amélioration de leur présence dans l'espace public et dans les lieux de débat de représentation et de décision et de nature à favoriser une évolution en ce sens depuis 4 ans nous avons eu l'opportunité de travailler à vos côtés dans les avis que nous avons eu l'occasion de porter nous n'avons cessé d'alerter il ne s'agit pas d'une simple posture de notre part mais bel et bien d'un avertissement sur ce que nous percevons cesserement comme une menace pour notre pacte social et notre modèle de société cela ne vous surprendra pas le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de cet avis merci monsieur Thibara au titre de l'agriculture la parole est à monsieur Gérard Pellal monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs mes chers collègues force est de constater que depuis le premier avis rendu par notre rapporteur il y a près de 3 ans la situation économique et sociale des jeunes ne s'est guère améliorée bien au contraire les chiffres parlent malheureusement d'eux-mêmes avec un taux de chômage qui n'a cessé de croître et qui concerne désormais près d'un quart des 18-24 ans et un nombre trop important de jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme 135 à 140 000 par an sans oublier ceux qui sont ni en études ni en formation ni en emploi les femmes unites qui représenteraient en 2013 entre 1,580 000 et 1,990 000 personnes c'est la raison pour laquelle je tiens à saluer la volonté de notre rapporteur qui a décidé par cet avis de suite de remettre l'ouvrage sur le métier et de se ressaisir de ce dossier avec la passion et la pugnacité qu'on y connaît le constat dressé en 2012 reste le même notre système de protection sociale n'est pas adapté à ce nouvel âge de la vie défini comme la période qui s'étend entre la fin des études et l'entrée en un emploi stable et les jeunes ne sont pas éligibles aux dispositifs de droit commun tels que le chômage ou le RSA ils sont au contraire concernés par diverses mesures ad hoc qui se caractérisent ni par leur simplicité ni par leur facilité d'accès heureusement le premier avis n'est pas resté sans suite et des avancées notables ont été constatées avec pour ne citer que quelques exemples la nomination d'un délégué interministériel à la jeunesse la réforme des bourses étudiantes et la mise en place d'une clause d'impact jeunesse sans oublier l'expérimentation de la garantie jeune qui a vocation à s'étendre progressivement sur l'ensemble du territoire avec comme objectif 100 000 jeunes couverts à l'horizon 2017 même si elle reste positive cette dernière mesure n'est cependant pas à la hauteur des enjeux puisqu'un nombre important de jeunes potentiellement éligibles au dispositif ne pourront y prétendre ce dont nous ne pouvons nous satisfaire c'est pourquoi la vie porte une préconisation importante visant à faire de la garantie jeune un droit le groupe de l'agriculture soutient cette mesure qui est tout sauf de l'assistana puisque le jeune s'engage contractuellement à suivre un parcours d'insertion professionnelle par ailleurs elle offre l'avantage de lancer un signal fort à notre jeunesse en lui redonnant confiance en notre modèle social mais également de miser sur l'avenir afin de regagner en compétitivité certes des marges financières supplémentaires devront être trouvées mais la vraie question à laquelle il faut répondre porte sur le coût économique et social de la non prise en charge de ces jeunes à nos yeux il paraît bien plus élevé que la mesure proposée c'est donc un choix de société qu'il convient d'opérer ce choix le secteur de l'agriculture l'a fait depuis longtemps en s'adressant directement à la jeunesse au travers de ses formations qualifiantes de ses dispositifs d'insertion professionnelle de ses nombreuses perspectives de débouchés pour toutes ces raisons le groupe de l'agriculture votera majoritairement cet avis merci monsieur Pellade au titre du groupe environnement et nature la parole est à madame Pénélope Vincent Suite mesdames messieurs chers collègues on pouvait s'interroger sur la pertinence d'un avis de suite sur ce sujet si peu de temps après le premier avis or le travail mené a permis de mettre en lumière les avancées qui ont eu lieu et l'intégration des contributions de deux autres sections sur l'emploi et sur le logement offrent une meilleure vision d'ensemble la visite à la mission locale de Bobigny fut l'un des points forts de cette saisine et a convaincu la totalité de la section que la garantie jeune est un dispositif prometteur à étendre et à renforcer il faut que ceci puisse se faire sans diluer ou dénaturer le dispositif qui repose sur un engagement mutuel et un accompagnement intensif notre groupe est particulièrement sensible au paradoxe d'un dispositif phare du gouvernement qui repose sur des structures les missions locales dont les financements peuvent être remis en cause chaque année cette fragilité met en péril la pérennité des contrats des conseillers professionnels vaincre la précarité par la précarité est un autre façon de procéder nous aurions voulu aller plus loin dans les préconisations sur le statut et la pérennité de financement des missions locales la garantie jeune dispositif nouveau prend en charge quelques-uns des jeunes les plus en difficulté et les aide à construire un projet et retrouver la confiance en soi nous soutenons son extension mais même si tous les jeunes sans emploi pouvaient suivre ce parcours à quoi cela servirait-il face à un taux de chômage structurel au niveau actuel ne faut-il pas enfin oser changer de paradigme et repenser notre système économique les façons de travailler et de consommer les mécanismes de protection sociale et de taxation tout en prenant en compte l'environnement par ailleurs au-delà des objectifs d'autonomie nous soutenons l'appel à poursuivre l'effort tant au niveau national qu'au niveau local pour assurer une représentation et une participation effective des jeunes dans les instances qui peuvent les concerner enfin sur les questions de santé le projet d'avis pointe la faiblesse de la prise en compte de la question des jeunes dans la stratégie nationale de santé notre groupe le regrette avec force nous soutenons parmi d'autres recommandations le renforcement de la prévention en matière de santé en direction des jeunes il nous semble cependant que le concept de prévention se devrait d'inclure les impacts de l'environnement sur la santé et ne pas se restreindre au traditionnel parcours de prévention le groupe environnement et nature votera ce projet d'avis merci merci madame Vincent suite au titre de l'UNAF la parole est à madame christiane basset monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues mesdames messieurs cet avis de suite a montré au cours des travaux de la section toute son utilité il était temps en effet monsieur le rapporteur de faire un point sur les avancées partielles mais aussi sur les non-évolutions depuis la vie du CESE de juin 2012 les réponses des politiques publiques face aux difficultés grandissantes rencontrées par certains jeunes éloignés de l'emploi du logement et parfois même des soins restent trop timides le groupe de l'UNAF retient votre fil conducteur cessez de développer des dispositifs spécifiques pour des catégories de jeunes mais viser l'ouverture de droits ce qui n'exclut pas d'ailleurs que face à ces droits des devoirs existent et doivent être respectés la préconisation phare du présent projet d'avis se trouve dans la pérennisation de la garantie jeune afin d'en faire un droit le groupe de l'UNAF soutient cette évolution l'avis du CESE en soulignant cette nécessité vient utilement compléter le récent rapport d'information de l'Assemblée nationale sur l'emploi des jeunes en Europe dans lequel les constats et les recommandations se recoupent largement avec celles du CESE ce rapport note je cite si les NIT ne doivent pas être compris comme une population homogène mais comme un ensemble de sous-groupes tous ont en commun de ne pas accumuler de capital humain par les voies traditionnelles et d'être ainsi susceptibles de demeurer de manière structurelle dans le non-emploi de ce fait de problèmes individuels le décrochage devient un problème collectif s'il fallait encore s'en convaincre être NIT représente manifestement un gaspillage de potentiel et comporte des conséquences préjudiciables pour la société et pour l'économie les préconisations du CESE tracent des pistes urgentes à mettre en oeuvre pour faire cesser ce gaspillage de compétences et de talents deuxième point sur lequel le groupe de l'UNAV souhaite insister les préconisations concernant la prime d'activité qui sera au 1er janvier 2016 le résultat de la fusion entre la prime pour l'emploi et le RSA activité si le calibrage exact de cette prime n'est pas encore connu il apparaît clairement dans le rapport sur Sirug que l'individualisation du soutien financier aux revenus d'activité modeste devrait entraîner pour certaines configurations familiales un barème moins favorable que celui qui existe aujourd'hui dans le cadre du RSA activité pour l'UNAF l'introduction d'une majoration spécifique en fonction du nombre d'enfants serait la meilleure solution pour ne pas sanctionner les familles monoparentales ou les familles nombreuses aux revenus très modestes les arbitrages financiers ne doivent pas conduire à devoir choisir pour la concrétisation de cette prime activité entre un accès ouvert aux jeunes et les familles avec enfants enfin cet avis de suite fait un focus très important sur les jeunes qui sortent des services de l'ASE à leur majorité le travail réalisé par l'ONED au début de cette année l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs doit trouver rapidement une mise en oeuvre dans les départements pour assurer une continuité de parcours pour ces jeunes confiés au service de l'ASE vous l'avez compris le groupe de l'UNAF votera le projet d'avis et vous remercie la prise en compte de l'amendement reconnaissant l'implication des familles dans l'accès des jeunes à l'autonomie merci merci madame le passé au titre de la mutualité la parole est à madame Pascale Vion mesdames messieurs force est de fond constater que le big bang des politiques de jeunesse que nous appelions de nos voeux n'a pas encore eu lieu quelques avancées tout de même ont vu le jour depuis la vie rendue en juin 2012 elles doivent être poursuivies et mieux coordonnées pour définir une véritable politique d'insertion des jeunes dans la société car un empilement de dispositifs pour les jeunes ne fait pas une politique de jeunesse comme le souligne le projet d'avis la situation des jeunes est très hétérogène et le nombre de jeunes qui ne sont ni à l'école ni en formation ni en emploi est inquiétant et il nous préoccupe la situation de la jeunesse dans toutes ses caractéristiques ne s'améliore pas elle doit nous pousser à agir sans tarder l'amélioration d'accès aux droits sociaux s'inscrit dans une démarche de sécurisation des parcours d'insertion qui doit prendre en compte l'accès au logement à la santé et aux soins à une formation qualifiante et à un emploi stable le groupe de la mutualité soutient pleinement une prise en compte globale de ces enjeux de cohésion sociale les questions de santé sont ici regardées à la fois sous l'angle de l'accès aux soins et des inégalités sociales de santé l'accès aux droits sociaux des jeunes en matière de santé permettra d'améliorer leur santé par une information une prévention et un accompagnement renforcé tous les acteurs publics associatifs mutualistes dans tous les domaines de l'emploi de l'enseignement et de la santé doivent accompagner ce mouvement pour permettre aux jeunes de préserver leur santé c'est bien dans ce sens que la mutualité veut agir l'accompagnement est un des piliers d'une politique globale d'investissement dans et pour la jeunesse il permet d'éviter l'isolement d'adapter les solutions aux besoins exprimés par les jeunes et de garantir l'écoute des personnes et le suivi des situations la garantie jeune répond pleinement à cette attente mais au-delà c'est bien pour un accès des jeunes à de nouveaux droits dont ils sont aujourd'hui exclus qu'il faut militer ces droits ont sans doute un coût mais ils sont le garant de la sauvegarde d'un modèle social auquel nous sommes attachés ils permettent à chacun d'éviter les ruptures et de sécuriser les parcours d'insertion le groupe de la mutualité partage la nécessité d'aller plus loin afin de garantir une réelle égalité des chances enfin le projet d'avis recommande d'assurer une représentation et une participation des jeunes dans toutes les instances qui peuvent les concerner c'est également le sens des conclusions du forum de la jeunesse organisé le mois dernier par le conseil économique et social et l'ONU quand il exhorte les jeunes à se mobiliser davantage afin de pallier le déficit de participation aux affaires publiques dont ils ont souffert et d'ajouter qu'investir sur les jeunes pourrait s'avérer être un facteur d'accélération du développement durable ces deux axes passent par une politique de la jeunesse ambitieuse seule capable de redonner espoir à notre société et à son avenir c'est pour se donner les moyens d'y parvenir que le groupe de la mutualité votera la vie merci madame Vion au titre de l'artisanat la parole est à madame Catherine Fouché monsieur le président monsieur Dulin chers collègues le parcours d'insertion des jeunes est jalonnée de situations diverses et peut s'inscrire dans des environnements très différents dans ce parcours certains sont confrontés à des difficultés particulières qui peuvent conduire à de véritables ruptures compromettant leur possibilité d'accès à l'emploi et donc à l'autonomie pour ces jeunes il est essentiel de concevoir un accompagnement adapté permettant de compenser ou d'atténuer leurs difficultés et surtout de les placer ou replacer dans un parcours d'insertion cet avis nous rappelle qu'il existe une grande variété de dispositifs publics dédiés aux jeunes il est donc légitime de s'interroger sur leur adéquation aux besoins ainsi que sur leurs résultats au regard des objectifs visés et des financements investis par la collectivité la vie souhaite que l'efficacité des politiques publiques de jeunesse soit améliorée nous souscrivons pleinement à cet objectif ainsi nous approuvons la nécessité de créer rapidement une mission chargée d'examiner l'efficience des divers dispositifs il faut également organiser une véritable coordination au sein des territoires entre les acteurs publics et privés chargés de mettre en oeuvre ces politiques afin d'optimiser les crédits alloués et de favoriser les synergies autour d'une approche d'accompagnement globale des jeunes en difficulté sociale ou économique la vie soulève par ailleurs la question de l'accès des jeunes aux dispositifs sociaux auxquels ils peuvent prétendre il importe en effet qu'ils soient informés sur les aides pouvant être mobilisés selon leur situation en termes d'insertion de logement et de santé mais il faut aussi que les procédures prévues pour actionner ces dispositifs soient adaptées aux contraintes des publics auxquelles ils s'adressent pour autant cela ne doit pas conduire selon nous à une application automatique des aides il faut en effet à chaque fois que c'est possible inscrire l'accompagnement dans une logique contractuelle avec des engagements de la part du jeune en contrepartie de la prestation ou de l'allocation qu'il reçoit cela nous semble une condition essentielle pour maximiser l'échange de réussite de l'accompagnement et pour encourager le bénéficiaire à s'intégrer dans un parcours d'autonomie c'est pourquoi nous sommes opposés à la proposition composant consistant à transformer le dispositif garanti jeune en un droit au final cela risquerait de compromettre les résultats encourageants déjà recensés sur ce dispositif de plus il nous paraît prématuré de formuler une telle demande alors que l'évaluation de la garantie jeune n'est pas encore achevée nous voudrions en effet rappeler notre souci de soumettre à études d'impact préalables l'instauration de toute aide publique que ce soit en termes de ciblage ou d'objectif mais aussi en termes de financement or la vie prône un certain nombre d'aides nouvelles dont on ignore les conséquences si intégrer les politiques de jeunesse dans une stratégie d'investissement social implique de s'interroger sur l'efficacité et la lisibilité des dispositifs actuels pour le groupe de l'artisanat il faut aussi simplifier et concentrer les moyens humains et financiers sur les plus adaptés en termes de public et de résultats responsabiliser les bénéficiaires de prestations et enfin s'assurer de l'efficience des dépenses aussi nous regrettons que toutes les propositions de la vie ne s'inscrivent pas dans cette trajectoire compte tenu de ces réserves le groupe de l'artisanat s'abstiendra sur cet avis merci madame Fouché au titre de la CFTC la parole est à monsieur Michel Coquillon le texte qui nous est proposé est décrit comme celui dont il fait suite des problèmes importants que rencontrent beaucoup de jeunes entre la sortie du système scolaire et l'intégration économique et sociale dans un emploi et le logement si l'autonomie du jeune est la suite logique et souhaitable de la sortie du cercle familial elle ne peut être une déresponsabilisation de la famille par rapport aux enfants pour le groupe de la CFTC il serait paradoxal de permettre aux jeunes d'accéder à l'autonomie par rapport à la famille pour le conduire à une dépendance par rapport aux aides de l'état notre groupe renouvelle ses réserves sur certaines propositions qui visent à transformer des aides en droits auxquels on éduquerait les jeunes la CFTC souligne l'importance de lier les aides à une démarche dans le cadre d'un projet c'est d'ailleurs ce qui peut empêcher que l'aide se transforme en assistana démobilisant la réponse faire de la personne une actrice des solutions et non une consommatrice d'aide quel que soit son âge à ce propos la CFTC approuve l'idée d'un consensus collectif préalable à ce type d'évolution on ne peut pas laisser des jeunes comme d'ailleurs tout être humain sans toit sans nourriture parce qu'ils sont au chômage ou que les parents ne peuvent ou ne veulent plus assurer leur subsistance ou le financement de leurs études cela en cela l'objet de la vie est très utile mais il se heurte à une limite importante même si c'est pour la regretter ce sont les possibilités budgétaires n'est-ce pas un marché de dubes quand l'état n'a pas et ne s'en donne pas les moyens créer un droit ou éduquer un droit qui risque fort de ne pas être respecté n'est-ce pas désespérer un peu plus les personnes concernées c'est d'ailleurs ce qui me permet aussi de souligner l'importance évoquée d'une étude d'impact préalable le déplacement de la section à Bobigny a bien illustré certains des problèmes ces difficultés résulent pour beaucoup des jeunes qui ont témoigné d'un échec scolaire ou universitaire dans le cadre d'une orientation calamiteuse pardon c'est pour notre groupe le premier problème à traiter et une part importante des difficultés est bien générée par l'échec du système scolaire ou universitaire qui conduit à une marginalisation les propositions pour une meilleure orientation et la lutte contre l'échec scolaire ou universitaire représente donc un passage obligé les témoignages le montraient la sortie de cette galère passe par l'inscription dans un projet et donc une véritable réorientation ce volet est largement développé dans la vie et nous l'approuvons les propositions sur la pleine simplification des procédures la réduction du millefeuille des aides toutes ces propositions méritent également d'être prises en compte ayant exprimé ces réserves importantes le groupe de la CFTC appréciait l'évolution du texte vers une approche en termes de formation d'information et d'accompagnement des jeunes c'est pourquoi elle votera l'avis merci monsieur Coquillon l'ensemble des groupes s'étant exprimé constatant qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote je vais donc soumettre au vote le texte qui a été amendé par un amendement qui a été déposé par le groupe de l'UNAF et qui a reçu un avis favorable de la section mais dans une nouvelle rédaction qui a été acceptée par les déposants il est ainsi rédigé page 40 ligne 27 ajouté l'implication des familles la famille a son rôle à jouer pour permettre l'accès des jeunes à l'autonomie et à l'indépendance c'est l'objectif premier de l'éducation elle est le lieu de l'encouragement des projets que forment les jeunes elle est partie intégrante du processus d'orientation et de formation insertion et est associée directement et par l'intermédiaire notamment des organisations familiales et des associations de parents d'élèves au processus de réflexion il est notamment nécessaire de soutenir plus fortement les politiques d'accompagnement des familles réseau d'écoute et d'appui aux parents médiation familiale parrainage en assurant dans ces dispositifs une meilleure prise en compte des questions plus spécifiques de la jeunesse cet amendement a été adopté attendez qu'est-ce que se passe-t-il non non attendez l'amendement alors je viens de relire l'amendement déposé c'est bien attendez mais celui que je viens de lire c'est le bon donc alors ne regardez pas l'écran et je pense d'ailleurs que je pense d'ailleurs et je vous en remercie vous n'avez écouté que ce que j'ai lu et non pas et n'ont pas regardé l'écran c'est bien ce qui me semblait et donc le texte lu est celui dont l'amendement qui a été adopté ce matin et donc à l'écran il est bon donc voilà donc maintenant l'écran est conforme à l'amendement que j'ai lu et qui a été adopté ce matin en section c'est donc ce texte ainsi amendé que je vais soumettre à votre vote je déclare l'on scrutin ouvert et qui a été adopté 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 Merci. Merci. Y a-t-il encore une demande de vote, madame Graz ? Tout va bien ? Y a-t-il encore une demande de vote ? S'il n'y en a pas, je déclare donc le scrutin ouvert et fermé, clos. Merci. Je faisais comme l'écran n'était pas... Voilà. Non, le scrutin est clos. Et les résultats sont les suivants. 159 votants, 0 contre, 42 abstentions, 117 pour. L'avis est adopté. La parole est au président Fondart. Merci. Merci, monsieur le président. Ça ne marche pas. Ça fonctionne. Monsieur le président, je tiens à remercier les conseillers pour leur vote positif sur l'avis sécurisé le parcours d'insertion des jeunes. Je tiens à remercier particulièrement le rapporteur Antoine, les conseillers, les personnalités associées de la section, ainsi que l'administration, Marie-Grâce, Christine et Guillaume, pour la réalisation de cet avis particulièrement pertinent. Il montre bien la difficulté rencontrée par un certain nombre de nos jeunes. Je reparlerai des nids, ni emploi, ni en études, ni en formation. Il est nécessaire de mobiliser des moyens vers les plus fragiles. L'outil efficace, on l'a entendu à plusieurs reprises, lors des interventions. Nous l'avons vu en travaillant au fond de cette situation et de ce problème, pourrait être la généralisation de la garantie jaune, pilotée par les missions locales, outils particulièrement efficaces. Deuxième chose, il faut également renforcer l'accompagnement des jeunes de l'ASE à travers le contrat jaune majeur, qui doit devenir un droit pour toute cette catégorie de jeunes jusqu'à 21 ans, voire 25 ans, pour ceux ayant des besoins de protection particulière. Les événements de ces derniers mois nous l'ont montré. Nous connaissons la situation, il n'est pas acceptable dans une société telle que la nôtre, de tolérer l'abandon d'une partie de notre jeunesse. En déshérence, nous avons les outils, il convient de les mettre en œuvre. Ce n'est pas un coût pour notre société, c'est un investissement. Et le retour sur l'investissement pourrait être considérable. J'espère que l'avis du CESE sera entendu par le gouvernement pour permettre à ces jeunes de retrouver confiance en l'avenir. Je vous remercie. Merci, Président. Je sais pouvoir compter sur la vigilance d'Antoine Dulin pour que nous regardions très concrètement l'application des promesses qui ont été faites par le ministre tout à l'heure, et aussi de porter aux décideurs politiques les termes du débat que vous avez su relever au sein de votre section et de l'élaboration de cet avis. La séance est levée. Merci. 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 Merci.